Ce soir, les tauliers sont là. Trois dictateurs et une prêtresse des coulisses pour assurer l'émission. Tout ça pour remettre les attendus PSA, MEF, CP, GS, CDA 2015. Nous sommes le 21 décembre 2015 et c'est l'épisode 243. Bienvenue ! Alors on commence par un tour de table pour cet épisode spécial Podcast Science Awards. Pour ceux qui ne se souviendraient toujours pas de cet acronyme pourtant facile à retenir. Alors en direct de Paris, en face de moi, on a Johan. Salut Johan ! Salut ! Pour commencer par des gens qui se sont déplacés géographiquement. En s'éloignant un tout petit peu, alors je ne sais pas ce qui est le plus loin, le plus proche entre Nice et Lausanne. Donc on va commencer par Lausanne, on a Alan. Salut Alan ! C'est gentil, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Et puis pour finir en beauté, la grande prêtresse des coulisses, Julie est parmi nous. Salut Julie ! Salut ! Au programme de l'émission de ce soir, une émission Podcast Science Awards avant Noël, comme d'habitude un peu légère. Donc on va faire un petit bilan des stats qu'on peut avoir sur le podcast, de comment s'est passé l'année. Puis les grands Podcast Science Awards de l'année, donc plein de prix à remettre. Le pitch pour l'émission de la rentrée, on vous redira la date à ce moment-là. Une côte, le quiz du mois, et puis quelques plugs, et ce sera tout. Et voilà. Et sur ce, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vais peut-être introduire sur les stats, j'ai été rechercher un peu les stats aujourd'hui. Donc on a fait 46 épisodes en 2015. Donc il y a eu 5 hors-sujets, 2 Podcast Science Awards. Oui, l'année précédente, le Podcast Science Awards est tombé en 2015. Il y a eu la 200ème, c'est pas si loin que ça finalement, la 200ème. On a eu Lyon Science 2015, qui va être remis bientôt, je crois, Alain ? Oui, ce sera Lyon Science 2016. D'ailleurs, je vous invite à aller tout de suite sur Ulule. Merde, voilà, bien sûr, j'ai pas le lien. Allez, je vous redonne le lien dans 5 minutes. Je veux qu'on fasse exploser. Pourtant, je te lance, quoi. Oui, non, c'était bien, mais j'étais juste pas prêt. On remet ça tout à l'heure. On a fait une petite émission de rentrée en septembre pour annoncer quelques changements, où finalement, on revient un peu en arrière. Mais bon, c'était l'occasion de papoter. Il y a eu 7 roues libres freestyle, donc plus de freestyle que de roues libres, mais les roues libres sont le nouveau nom des freestyles. Une émission radio-dessinée et pas des moindres podcastiens sort du placard. Et puis, 16 dossiers de l'équipe et 8 dossiers d'invités. Donc, ça a été une année, comme d'habitude, assez chargée. Je ne vais pas revenir sur tous les dossiers en particulier. On va avoir l'occasion d'en parler lors des Podcasts Science Awards. Mais peut-être une particularité de cette année, c'est que finalement, on a eu beaucoup, beaucoup d'invités, encore une fois. Et mine de rien, dans les dossiers d'équipe, on avait des sujets qui n'étaient pas anodins. Je regarde, par exemple, Johan qui est en face de moi là. On a eu Feynman, la cosmographie, la Hubble. Enfin, ce n'était pas du petit sujet. On a eu aussi Robin qui nous a parlé des groupes, de la théorie des jeux. Irène qui nous a parlé du sang. Donc, et Marie Curie. Enfin, une belle année. Et puis aussi, on a fait de l'actu pour une fois en parlant de CRISPR. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire ou si on passe tout de suite à la suite. Il y a eu les nœuds aussi. Les nœuds, oui. Les nœuds, dernièrement. Les nœuds, mais ça, ça dépassait tout, les nœuds. Je n'ai pas encore entendu le dernier épisode, les applications pratiques des nœuds. Mais venant de Robin, je crains le pire. Très pratique, oui, en effet. Et en invité, on a eu aussi, mine de rien, pas mal de chants. Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup d'invités qu'on est très contents d'avoir reçus. Reçus ou qui nous ont reçus. Parce que finalement, quand on parle des trous noirs avec Jean-Pierre Luminet, c'est quasiment lui qui nous a reçus. Puisqu'on est allé se déplacer à Marseille pour l'occasion. Donc, c'est six grands interviews qu'on a fait. Il y a eu Franck Rameau, il y a eu Bruce, d'y penser. Quand je dis grands interviews, c'est des émissions un peu spéciales. Entre les deux, ils sont plutôt à interview. Il y a Mick Matt aussi, ça, c'est deux youtubeurs qu'on a reçus. On a parlé des 100 ans de la relativité générale avec Jean-Philippe Piusan à la fin de la saison précédente. Deux charismes avec John Antonakis et donc des trous noirs avec Jean-Pierre Luminet. Mais bon, ce qui nous intéresse tous, c'est si on fait le compte des dossiers, mini-dossiers à l'émission spéciale. Qui a le plus contribué à votre question cette année ? Roulement de tambour. Alors, c'était un peu compliqué à compter cette année parce qu'au début de l'année, on a changé en passant à des émissions sur deux épisodes. Donc, j'ai compté un dossier par épisode quand on faisait en deux épisodes parce que je trouvais que c'était compliqué à séparer. Mais au final, c'est marrant parce qu'on a des contributions relativement équilibrées, au moins au début. C'est-à-dire que moi, j'ai fait six dossiers, entre grands guillemets. Irène en a fait cinq. Robin en a fait cinq. Johan en a fait quatre. Ah oui, j'ai compté aussi les dossiers dans les émissions spéciales. Topo en a fait quatre. Et Alan et Billy, on en fait un peu moins. Enfin, Alan était censé avoir quitté le podcast. Donc, deux dossiers, finalement, c'est pas mal, Alan. C'est surtout à la Radio-Dessinée et à Lyon Science. Et Billy, c'est à la Radio-Dessinée aussi. Non, mais chapeau à tous ceux qui ont fait des tapets de dossiers. En plus de tout le reste. Six dossiers en plus de tout ce que tu fais. Chapeau. Enfin, il y a eu des dossiers doubles. Mais en tout cas, ouais. Et puis, des dossiers dans les émissions spéciales. Mais c'était cool. Et puis, toi, tu nous as organisé cette magnifique Radio-Dessinée. On va avoir l'occasion de reparler à plusieurs reprises. Parce que je crois qu'elle n'est pas si mal située en nombre d'écoutes. C'est vrai ? Ouais. Donc, cette année, on a eu autour de 500 000 écoutes. Honnêtement, j'ai fait en à peu près. Surtout que SoundCloud s'est amusé à changer la règle pendant deux mois au milieu de l'année. Puis revenir à la règle précédente. 500 000, ça vous donne une idée. Je ne vais pas vous dire les dossiers les plus écoutés parce qu'on a un Podcast Science Award sur le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est amusant à voir sur SoundCloud, qu'on ne pouvait pas trop voir l'an dernier, parce qu'avec deux années, c'est que notre nombre d'écoutes total continue d'augmenter. En 2015, il est plus grand qu'en 2014 et en 2013. La nouveauté depuis seulement la rentrée, c'est qu'on a YouTube qui se développe un tout petit peu. Donc, on a 1500 abonnés dont on n'est pas peu fier. C'est ridicule par rapport aux grosses chaînes YouTube, mais nous, on est contents. En tout cas, moi, je suis content. Je ne sais pas vous autres. Et puis, on a Patreon aussi qui a été lancé en début d'année où on arrive au merveilleux montant de 280 dollars par mois que l'on n'a pas encore touché par ma faute. Voilà, voilà. Pour les stats, je ne sais pas si vous aviez des questions sur les stats. J'ai été vaguement voir aussi les stats de pays, mais on va en reparler plus tard. On a 282 dollars par mois. Oui, sachant que ça change à chaque fois qu'on charge la page un peu. C'est un peu le beau d'art, mais ça donne une idée autour. On a beaucoup d'agents à retirer là. Il faut vraiment que je fasse les papiers. Non, non, c'est vraiment très, très cool. Et là, pour les émissions à venir, ça va être vraiment chouette pour les émissions en déplacement. Ce n'est pas du tout anodin. Surtout que nous, la particularité par rapport à d'autres membres de Patreon, c'est que c'est vraiment pour améliorer l'émission. Ce n'est pas spécialement pour que nous, on en vive. Donc, finalement, ça fait vraiment un financement hyper intéressant pour faire des belles choses. Oui, c'est cool. Je me demande si on ne va pas doubler l'équipement parisien. d'avoir là. Peut-être même éventuellement le mettre dans un autre pays. À Paris, je ne sais pas si c'est très utile de le doubler, mais ailleurs, aux États-Unis, par exemple, ça peut peut-être être cool. C'est notre dictateur à qui on est en train de passer la patate chaude, par exemple. C'est que je ne suis pas sûr de faire beaucoup d'interviews depuis Baltimore, parce que le problème de Baltimore, c'est qu'il ne parle pas très bien français là-bas. On passe aux choses sérieuses un peu ? Pour Podcast Science Awards édition 2015. Attention, attention. Et je crois qu'on commence avec un Podcast Science Award qui n'est pas anodin, qui est un beau Podcast Science Award. C'est le Podcast Science Award de la connerie qui sonne scientifique, mais qui n'a rien à voir avec de la science, dite par une personnalité cette année. Son nominé. La France est un pays de race blanche, par Nadine Romorano. Donc on rappelle que le concept de race n'existe pas chez les humains, et que de toute façon, même le concept d'espèce, c'est quelque chose qui est très humain, qui a été un peu rajouté pour classifier, mais pas aussi tranché qu'on pourrait le croire dans certains débats. Vous me corrigez si j'ai des conneries, mais je pense que je résume un peu la situation. De toute façon, on n'a pas de biologiste, là, tu peux y aller, tu peux te la dire. Tu peux raconter ce que tu veux, c'est ça. Deuxième nommé, nous avons L'homosexualité est une abomination, par Christine Boutin. Scientifiquement, Alain, deux mots ? Je vous invite à écouter Podcast Science, sort du placard, l'épisode 225, où on a démonté toutes ces conneries. Je pense que l'homophobie est une abomination. Alors sinon, nous avons Nadine Morano, qui est nommée une deuxième fois avec J'ai une amie qui est plus noire qu'une arabe, et en fait, je vous propose de l'écouter, ce sera plus clair. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Donc là, on essayait de faire des liens avec race et tout, mais là, sur plus noire qu'une arabe, ça devient très compliqué au niveau couleur de peau. Je vais peut-être vous inviter juste à une oeuvre d'artiste dont j'avais bien sûr pas le lien, qui s'est amusé à mettre toute la palette des couleurs pantom, et à trouver une photo d'humain qui collait à cette couleur pour montrer qu'il n'y avait absolument pas de noir, de blanc, donc c'était vraiment un continuum où plus noir qu'une arabe ne veut pas dire grand-chose, concrètement. Et sinon, je l'ai trouvé en dernière minute aussi, parce que dans les grandes conneries qui sont les scientifiques qu'on a eues, c'est Philippe Verdier, exprésentateur Météo de France 2, qui, dans son livre, dit « Quand vous n'avez pas d'hiver, comme en 2014, vous avez 18 000 décès en moins parce qu'il n'y a pas eu d'épinée de grippe, il y a un effet sur le tourisme aussi, et il y a une baisse de la consommation d'énergie. » Donc en gros, le réchauffement climatique, c'est cool, et c'est pas si grave que ce qu'on nous dit à la télé. Normal. C'est qui ce mec, Tadi ? En fait, il a fait pas mal la polémique en France ce dernier mois. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Climat et investigation ». Il se dit, lui, pas climato-sceptique, mais grosso modo, il critique la grande manigance du climat et il s'est fait dégager de la météo de France 2. Et depuis, il fait... Pour le coup, il suit le parcours classique du conspirationniste, même si je vais pas m'avancer à dire qu'il en est un, parce que j'ai pas lu son bouquin. À savoir, à dire que tout le monde veut le faire taire, etc. Et que donc, il révèle la vérité que tout le monde nous cache. Et il a été journaliste, suivi la COP21 pour le compte d'une chaîne russe, donc ils sont pas connus pour leur position pro-science non plus sur ces questions-là. Voilà, voilà. Et sur ce, roulement de tambour, qui a le Podcast Science Award de la connerie, ce qui sonne scientifique, mais qui n'a rien à voir avec de la science dite par une personnalité cette année ? Ça sonnait quand même pas tellement scientifique. Mais allez, qui c'est qu'il annonce ? Allez, c'est Christine Boutin, parce qu'il y a un événement d'actualité juste récemment qui mérite quand même le Podcast Science Award. Je te laisse y aller, Alan. Sur l'événement en question, tu dis ? L'événement, c'est qu'elle a été condamnée, finalement, pour cette phrase. Yep, elle a été condamnée à 5 000 euros d'amende, plus 4 000 de dédommagement pour les frais de procédure. Bon, elle est en train de faire recours. Elle fait appel, je crois. Mais c'est quand même un signal très clair de la société qui n'accepte plus qu'on entend ce genre de conneries. Oui, ça me plaît bien. Alors, on a un petit extrait audio, écoutez, où Christophe Beaugrand, un animateur télé, parle de l'association Le Refuge, qui récupère de jeunes homos en piètre condition, chassés de chez eux après l'annonce de leur homosexualité par leurs parents. Et il évoque la question du suicide chez les jeunes homos. C'est une question qu'on avait aussi abordée dans le podcast Science sort du placard. Avant de demander à notre cher Boutin ce qu'elle dirait à la mère d'un jeune mort de suicide à cause de paroles comme les siennes. On écoute. Si ce que je dis ou ce que j'ai dit a pu entraîner la mort de quelqu'un, parce que les mots, effectivement, peuvent blesser, je pense, pour ma part, en avoir reçu beaucoup des mots qui m'ont blessée. Vous êtes une adulte ? Et j'ai eu la chance de pouvoir résister. Je pense que beaucoup, nous employons des mots qui ne sont pas ressentis de la même façon par l'autre. Et ça fait partie des risques de la vie. Je suis désolée de me mettre dans cette hypothèse que je ne peux pas imaginer, personnellement, qu'un mot ait pu provoquer le suicide d'un jeune. Voilà, bon, moi, j'avoue que je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce qu'elle dise que le suicide est un péché aussi. Son cas est peut-être un peu moins désespéré que prévu. Sacrée Christine. Voilà, voilà. En tout cas, méritez bien son podcast Science Awards. On n'a pas, j'avoue, pris le plus de temps. Je suis sûr qu'il y avait d'autres conneries dites, entre autres, dans les regrettés non nommés. Il y a Donald Trump. J'aurais bien aimé le citer, quand même. Donald Trump, qui est anti-vax, qui est climato-sceptique. Enfin, il cumule. Bon, il est juste, je crois, à vouloir avoir le plus de voix possible, à mon avis. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, sans transition, on passe au Podcast Science Awards suivant, qui est beaucoup plus léger. C'est un Podcast Science Awards proposé par Topo, qui nous propose le Podcast Science Awards de l'animal le plus flémard de 2015. Alors, on a, là, ça va être compliqué, il aurait fallu que je prépare les images, mais bon, une belette qui se balade sur un pic vert. Donc, vous pouvez voir la photo dans les notes d'émission ou dans la chatroom. C'est une belette qui, tout simplement, s'est mise sur le dos d'un oiseau pour se balader plus rapidement, que demande le peuple. Ouais, ça, c'est juste excellent, c'est génial. On a ensuite une jeunette sur un rhinocéros. Alors, jeunette, je crois que c'était... J'ai vu l'image, je crois que c'est une sorte de... Enfin, je vais pas dire de connerie, en fait. C'est un animal qui est pas aussi loin que d'un rhinocéros. Non, Stéphanie, c'est pas faux, cette photo. C'est vraiment une belette sur un oiseau. Ensuite, en troisième position, nous avons un corbeau qui se balade sur un aigle. Parce que finalement, l'aigle, ça vole pas si mal par rapport au corbeau. Un merle sur un faucon. Et enfin, une otarie sur une baleine. Sur une baleine, ça doit pas être évident, parce qu'une baleine, ça plonge quand même. Ouais, mais une otarie, ça nage en même temps, c'est pas... Ouais, c'est pas faux. Mais je suis pas sûr de l'utilité du moyen de transport, pour le coup. Ouais. Bah, ça permet de faire du surf, c'est vachement badass, elle est géniale. Ouais, la photo est quand même très très classe. Voilà, et donc le Podcast Science Award est remis à la belette sur le pied vert, représentant le plus grand écart taxonomique des concurrents. C'est Topo qui a tapé ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je crois que c'est que les animaux ne se ressemblent pas du tout, là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que la belette sur l'oiseau... Je sais pas si elle s'en sert vraiment de moyen de locomotion récurrent, mais en tout cas, parce que si j'ai bien suivi l'histoire, c'est un photographe qui, par hasard, est tombé sur ça. J'imagine bien, quand t'es en train de prendre des photos, tu te dis « Putain, j'ai trop abusé sur l'alcool hier soir ». Alors, sans transition, on passe au Podcast Science Award de la meilleure boisson du podcast. Les nominés sont... Alors là, c'est une catégorie sérieuse, on ne rigole plus. Ah, 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 ah. Le champagne de tube pour Billy et Marie. Attends, ça, il faut que tu nous expliques. Tu leur as offert du champagne ? Alors, Marie, je ne me souviens pas, mais Billy, ouais, il me restait une bouteille de champagne dont je ne savais que faire dans le frigo, et donc je lui ai proposé le champagne. Et j'ai bien sûr pas réussi à aller plus loin avec elle, avec Billy. J'ai vraiment tout tenté, tu vois, j'ai pas fait semblant. Ah, je vois. Sinon, on a les bières belges cassées ou non de Stéphanie. Comment cassées ou non ? Pourquoi cassées ? Parce que moi, avec la Poste Française, j'en ai eu une cassée sur les 6 ou 5. Ah ouais, tu vois, moi, avec la Poste Suisse, elles sont arrivées très tard. Très, très tard, mais tout à fait. C'est ça, chacun son truc. Mais bon, c'était un bel effort. C'est juste que ça a senti l'alcool dans tout le bureau au boulot. C'était marrant. Voilà, voilà. Et sinon, la Corona Delocha, de Pint of Science, qui venait nous parler d'une association qui aimait bien boire des bières en faisant de la science et qui buvait de la Corona. De quoi, of science ? De Pint of Science. Oh my dear. Et donc là, on n'a pas encore sélectionné qui a l'award. Écoute, on a Stéphanie dans la chatroom. Je propose qu'on lui laisse l'honneur de le décerner. Stéphanie, tu décernes l'award à qui ? Toi ou quelqu'un d'autre ? Les nominés sont le champagne de Tup pour Billy et Marie, les bières belges de Stéphanie, cassées ou pas. Normalement, il y avait du vin blanc aussi. Je crois que j'ai accueilli Billy avec du vin blanc aussi. En fait, t'essayes de saouler Billy avec tout ce que tu peux. C'est ça, rien ne marche avec Billy. C'est la deuxième tentative. Parce que je crois que j'avais gagné l'an dernier avec du vin blanc. Je vois. Eh bien, le verdict est tombé. Laward est décerné à Tup pour le champagne de Tup pour Marie. Ah bah merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine. Je vous remercie. Bon, et je te laisse passer à l'award suivant. Alors, c'est l'award de la plus belle passation de patate chaude. Et on n'a qu'un nominé et un gagnant, je crois. D'accord. Et donc, il s'agit de... De Johan pour le rôle de dictateur. Ouais, c'est ça. Dictatorialement, donc, je décrète qu'il n'y a qu'un nominé et qu'il n'y a qu'un vainqueur. C'est la transmission du rôle de dictateur. Johan, un message ? Félicitations, Johan. Merci. Je suis très fier de m'être retrouvé là au bon moment. Je vous parle un petit peu de Lion Science. Allez, soyons fous. Ouais, soyons fous. Donc, c'est le dimanche 7 février prochain, à l'amphithéâtre Charles Mérieux. Il y a 450 places. On a l'intention de les remplir. Il va y avoir plein de trucs. Je vous lis un peu le pitch. La science poussiéreuse dans des musées sombres et fermés, cela n'existe plus. Aujourd'hui, omniprésente dans nos vies quotidiennes, la science se vit aussi à travers les nouveaux canaux de diffusion, les réseaux sociaux, les blogs, YouTube, les Fab Labs. Lyon Science est né du désir de faire rencontrer à un public les acteurs de cette nouvelle façon de voir la médiation scientifique. Donc, il n'y aura pas que des talks. Il y en aura. Il y en aura beaucoup. Ce sera le matin et l'après-midi. Mais il y aura aussi des ateliers do-it-yourself. Enfin, toutes sortes de choses. Ça va être une super ambiance. Le problème, c'est qu'on a besoin de fric. Donc, l'événement est gratuit. C'est gratuit pour les participants, toutes les personnes qui contribuent. Ils contribuent de manière bénévole. Mais on a pas mal de défraiements à assurer parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour parler. Et puis, on a une petite blagounette depuis les derniers événements qui ont eu lieu à Paris. C'est que maintenant, quand on organise un truc de cette envergure, il faut avoir des agents de sécurité qui se tiennent derrière les portes pendant tout l'événement. C'est un dimanche, donc ça coûte deux fois plus cher que le reste du temps. Conclusion, on a besoin d'argent. Environ 1 000 euros pour la sécurité et 1 000 euros pour défrayer les différents intervenants. Donc, on a lancé un Ulule. Quand je dis « on », c'est surtout Martin Tiano. Ulule, il faut y aller. Le projet s'appelle Lyon-Sciences-2016. Je vous mets le lien dans la chat-room. Il faut y aller pour lire la campagne qui est super cool. C'est écrit par Martin Tiano, donc « Monsieur pourquoi ». Et puis, il y a des dessins, des dessins de FIP pour illustrer tout ça, qui sont géniaux avec des lapins, qui ont été coloriés par notre ami Pouillot, qui en a ajouté une petite couche. Donc, rien que pour ça, il faut y aller. Mais si vous pouviez y aller pour verser des sous, même si c'est 2, 3 euros, on s'en fout, 5, c'est mieux, 50, évidemment, c'est top. Il y a des contreparties. C'est un projet Ulule, comme d'habitude. Donc, vous pouvez, voyons, pour 5 euros, vous avez votre nom projeté sur le grand mur des remerciements. Pour 15 euros ou plus, vous avez une affiche de l'événement dédicacée, juste pour vous parler des intervenants. Pour 25 euros ou plus, vous avez votre place réservée dans le grand amphithéâtre. Oui, je précise qu'on organise ça avec l'équipe de vulgarisateurs, qui sont assez bons pour remplir les amphithéâtres. Donc, on va se presser au portillon. Je pense qu'on risque d'avoir un problème de place. Donc, voilà, si vous avez envie de nous soutenir et de réserver votre place, c'est 25 euros. Pour 45 euros, vous avez le livre Pour la science de Zach Weiner, dédicacé par FIP, son traducteur. Alors, qu'est-ce que vous avez ? 65 euros, vous passez un moment unique avec les organisateurs. Oui, il est un peu gonflé, celui-là. Mais bon, allez-y, payez. Ça ne fait pas de mal. Pour 85 euros, vous avez un ouvrage spécialement dédicacé de Lison Bernet et un immense merco. Et juste préciser, parce qu'en réécoutant le podcast de la semaine dernière, je ne sais pas si c'est celui qui est publié ou celui pas encore, c'est un événement qui a vocation à se développer et qui n'est pas spécialement un événement podcast science, qui est plus un événement à l'initiative justement de Martin. Donc voilà, parce que la semaine dernière, je faisais presque croire que c'était dans ma façon de parler que c'est un événement podcast science, mais c'est une autre question qu'ils essaient de faire vivre justement un événement assez intéressant à Lyon, en plus avec Vulgarisator cette année. Donc, raison de plus pour aider ce genre d'initiative qui est très, très sympa, comme vous pouvez écouter sur la fois précédente et même la fois d'avant. Je ne sais pas s'il y a une version enregistrée de la fois d'avant. Si, si, il y a une version enregistrée. En fait, l'historique de Lyon Science, c'est assez rigolo. D'abord, c'est une bande de copains qui ont décidé de se retrouver à Lyon, donc des copains autour de la vulgarisation scientifique. Donc, c'était nous autres et puis il y avait encore quelques autres personnes. On s'est retrouvés à Lyon juste pour aller boire un verre, bouffer un truc. On s'est dit que c'était très cool et ça nous a fait plaisir de nous voir. Et c'était en 2013. On s'est dit, mais l'année prochaine, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, mais en mode conférence, histoire qu'on en profite pour raconter des trucs et puis qu'il y ait un public qu'on puisse élargir un peu, discuter avec plus de monde. Donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ça s'est très bien passé. Il y a eu le raz-de-marée vulgarisateur entre deux qui s'est passé à 15 jours d'intervalle au même endroit. On s'est dit que ça valait quand même la peine de les contacter et puis d'essayer de faire un truc ensemble. Et la prochaine édition de Lyon Science, ça s'inscrit dans cette continuité de quelque chose qui devient de plus en plus grand. Et cette fois, on a vraiment l'intention de faire un truc bien, un truc super cool. On ne va pas se limiter, on se fait plaisir. Donc, ce sera beaucoup plus qu'une soirée radio-dessinée comme c'était le cas la dernière fois. Là, ça va être tout feu, tout flamme. J'en parlerai encore. Je vais égrener un peu de... Tout à fait. Du coup, on passe au Podcast Science Award suivant. Il y a un moment, il faut y aller. Alors, c'est un Podcast Science Award récurrent. Je crois que ça fait deux fois depuis l'existence des Podcast Science Awards qu'on le fait. Et c'est au vote du public. Donc, on va vous laisser voter. C'est le Podcast Science Award de l'invité le plus passionnant. Et alors, cette année, comme chaque année, finalement, le choix est particulièrement compliqué. Alors, les candidats sont John Antonakis qui nous parlait de charisme et de leadership. Et je dois d'abord expliquer pourquoi j'ai un accent assez bizarre et qui ne va pas avec mon nom. Donc, le hardware, c'est grec. Le software, c'est sud-africain. Donc, j'ai grandi en Afrique du Sud. Mes parents sont grecs et le upgrade, c'est suisse. D'accord. C'est le John Antonakis 2.0, version OCH, c'est ça ? Exactement. John Antonakis, que vous pouvez aussi retrouver sur une vidéo TED tout aussi passionnante sur le leadership. Ensuite, on a eu aussi Jean-Pierre Luminet. Donc, lui, c'était particulier. On a eu la chance d'aller le voir à Marseille pour parler de True Noir, d'un de ses bouquins qui, en fait, a été réédité. qui est un bouquin hyper long. Donc, on a beaucoup parlé de True Noir. Je sais que l'émission était un peu ardue. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait ce retour parce que nous, on avait tous lu le livre. Donc, on était à fond sur les questions. On n'a peut-être pas assez introduit le sujet, mais c'était tout à fait passionnant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un invité qui est tout à fait dans l'historique de Podcast Science parce qu'il a été invité suite à avoir « râlé » dans un commentaire. Ça, c'est quand même une tradition. C'est ça. Même quand c'est des invités qui sont des pontes de la relativité générale. On ne dirait jamais assez frais de gaffe. Alors, il n'a pas complètement râlé. Il a dit « Sympa, votre émission, mais vous savez que le bouquin d'en vous parlez, il y a eu une nouvelle édition vachement mieux depuis. » C'était un peu un râlage façon du mien quand je suis arrivé. J'ai voulu découper un petit extrait de Luminer, mais en fait, j'ai chopé une phrase au hasard. Tu sais combien de temps elle a duré ? J'imagine une minute ou un truc comme ça. « Six » avant qu'il arrive au bout de l'explication. Du coup, j'ai fait tomber l'extrait. Mais Jean-Pierre Luminer et puis plein d'autres, mine de rien, sur la saison 5, un truc… On dit merci à Stéphanie d'ailleurs pour la retranscription. Tout à fait, oui. C'est vrai, merci tellement Stéphanie. Quel boulot. Et Jean-Pierre Luminer, il s'inscrivait aussi dans un truc dont on s'est rendu compte qu'à la fin de la saison, c'est qu'on a eu une année où on a finalement eu beaucoup d'astrophysique et qui s'est conclu pour le coup en beauté avec Jean-Philippe Usant. Où avec lui, je crois que c'est plus de deux heures. On a parlé de Relativité Générale. Et c'est à ce jour un des épisodes les plus écoutés du podcast. Et je dois dire que personnellement, même si je ne suis pour rien dans l'organisation, avoir un épisode dans mon podcast de plus de deux heures où on parle de Relativité Générale et qui est très écouté, ça me donne plein de foi dans l'humanité. C'est vrai, c'est incroyable. Mais ce n'était pas deux heures, c'était trois heures. Oui, je ne sais plus. C'était plus de deux heures. Je crois que c'était trois heures. C'était hyper long et ça s'écoute magnifiquement. La liste dénominée, je continue. On a Franck Ramu ensuite. Peut-être que tu peux nous dire deux mots sur Franck Ramu, histoire de me laisser reprendre mon souffle. Qui ça, moi ? En fait, c'est Joanne qui l'a interviewé. Joanne, allez, la patate chaude. Oui, donc c'est moi qui l'a interviewé. Donc il est neurobiologiste, oui. Spécialiste du cerveau. Et il est venu nous parler. En fait, il est venu nous parler deux fois cette année. Une fois sur le sexe du cerveau, donc les différences dans les cerveaux entre les hommes et les femmes. Et c'était vachement intéressant, j'ai trouvé. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'avait pas peur de dire des choses polémiques pour après s'expliquer. Comme quand, par exemple, il nous a dit, oui, on critique souvent Broca pour dire que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. Mais c'était vrai à l'époque, il le disait tout simplement parce qu'elles faisaient moins d'éducation. Et je trouvais qu'il était assez intéressant. Il n'avait pas peur de s'attaquer à des sujets difficiles. Et il était venu nous parler sur le cerveau et l'homosexualité pendant PS sort du placard l'été dernier. C'est ça, c'est des émissions, si vous ne les avez pas écoutées, les interventions de Franck Ramus, je trouve qu'elles sont intéressantes. Parce qu'il traite en effet, comme disait Joanne, de sujets pas faciles. Et il arrive à avoir un ton juste scientifique, en fait. C'est-à-dire pas partisan d'un sens ou dans l'autre. Pas non plus avec une conclusion qu'il veut avoir à l'avance, mais plus à présenter ce qu'il en est. Et essayer de voir un peu ce qu'on peut dire d'intéressant sur le sujet. Et puis, un habitué du podcast finalement, Nicolas Grandjean. Nicolas Grandjean, prof à l'EPFL ici en Suisse, qui était venu nous parler une première fois des LED. Et qui est revenu en 2015 pour les lasers. Oui, c'est ça, il nous a parlé des lasers et c'était passionnant comme d'habitude. Qui est revenu une troisième fois pour nous parler spécifiquement des LED blanches pour le prix Nobel. Oui, tout à fait. Exactement. Ah mais c'était il y a plus d'un an, c'était le prix Nobel 2014. Je sais plus, mais enfin voilà. C'était pas en 2015, en 2015 c'est les lasers. Je crois, c'est sa seule intervention en 2015. Faut qu'il revienne en 2016, pour devenir un habitué. Bon, et comme c'est... Il est devenu spécialiste sur podcast science, des trucs qui brillent et qui tiennent dans la poche. Et comme c'est impossible de faire un choix entre ces cinq intervenants complètement exceptionnels, bah, chatroom, c'est à vous. Avant la fin de l'émission, faut que vous choisissiez un lauréat. On peut peut-être leur répéter donc qui étaient les candidats. Alors, John Antonakis, charisme et leadership. Jean-Pierre Luminet, trou noir. Jean-Philippe Usant, relativité générale. Franck Ramu, sexe du cerveau et... Enfin, cerveau et homosexualité, etc. Et Nicolas Grandjean, les trucs qui brillent et qui tiennent dans la poche. Très bien. Voilà, voilà. On vous laisse voter et on en reparle à la toute fin de l'émission. Il ne faudra pas qu'on oublie, il me semble qu'on a déjà oublié une fois dans un podcast science. Ah mais là, je l'ai renoté en bas. Ah c'est bien, bravo. Alan, c'est à toi. Yes, alors je vous propose l'award de l'invité de podcast science récompensé d'un prix Nobel. Bon, ok, pas d'un prix Nobel. Arrêtez de toujours confondre la Suède et la Suisse aussi, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas parce qu'on est petit, neutre, qu'on ne sert à rien et qu'on commence par reste qu'on est pareil. Donc en Suisse, on appelle ça le prix Marcel Benoît. Et les nominés sont, il y en a deux, Nicolas Gisin, lauréat du prix Marcel Benoît 2014 et star de l'épisode 126 du podcast. L'épisode s'intitulait L'impossible hasard. On en écoute un petit extrait. Et ça me laisse un peu perplexe, alors sans doute à cause de mon cerveau un peu matheux, à savoir que vous avez un modèle mathématique qui marche, des expérimentations qui marchent, et je ne comprends pas trop pourquoi vous avez besoin de chercher une histoire à raconter en plus. C'est pour ça que vous faites des maths et pas de la physique. C'est ce que je me disais en fait, mais c'était pour être sûr. Parce que je pense qu'en tout cas pour moi, une équation, donc moi je suis assez à l'aise avec les mathématiques, j'ai aussi une licence de mathématiques, c'est pas ça que j'ai un peu de page avec les mathématiques, mais pour moi une équation, c'est pas une explication. Pour comprendre, il me faut raconter une histoire. Je pense que c'est en racontant des histoires qu'on comprend. Et des cours de physique ne commencent jamais par une équation. Un cours de physique, ça commence par une histoire, pour raconter qu'est-ce que c'est que le concept d'énergie, qu'est-ce que c'est que le concept de force, des choses comme ça. Et donc on raconte des histoires, l'histoire du jeu de belles, etc. Et puis c'est pas forcément facile, mais il y a une histoire à raconter. Et les équations, les maths en quelque sorte, ça vient après. On en a besoin parce qu'on veut pouvoir faire des prédictions bien précises. Et puis des fois il y a des choses trop compliquées, il faut pouvoir bien calculer. Mais la compréhension, elle n'est pas dans les maths. On avait déjà passé un bout de cet extrait à la deuxième. J'adore cet extrait. Mais ça me plaît tellement, c'est génial. Et non, Robin, c'est pas parce qu'il dit que l'histoire vient avant les équations. C'est vraiment... Je trouve que c'était un débat hyper intéressant. Et sans doute qu'il y aurait eu meilleur que moi pour le tenir. Je suis sûr qu'on a une base ici pour un débat hyper intéressant qui est vraiment au centre de la démarche scientifique. Ou plusieurs scientifiques qui, à mon avis, ne pensent pas du tout pareil que Gisin non plus. Et puis donc on a été au nominé. Au nominé des invités de Podcast Science qui ont reçu un prix Nobel suisse, c'est-à-dire un prix Marcel Benoît. Donc le premier nominé était Nicolas Gisin. Le deuxième est Laurent Keller, lauréat du prix Marcel Benoît 2015 et héros de l'épisode 86, 86 pour ceux qui ne savent pas compter, qui s'appelait « Des fourmis et des hommes ». Extrait audio. Alors, les fourmis ont une très grande longévité. Effectivement, les rennes peuvent vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces de fourmis, ce qui, pour un insecte, est énorme. En fait, la durée de vie des rennes de fourmis est environ 100 fois plus longue que ce qu'on trouve comme durée de vie moyenne chez les insectes. On a eu une augmentation de 100 fois en moyenne de la durée de vie avec l'évolution de la socialité. Et on peut retrouver des choses similaires chez d'autres espèces. Un, c'est ce qu'on appelle le ratopnu, qui vit en fait dans, sous terre, qui est presque aveugle et qui n'a plus de poils en fait, et qui a une société très similaire à celle d'une société de fourmis, avec une reine et quelques rois qui se reproduisent, et entre 10 et 80 individus qui sont des ouvriers ou ouvrières qui travaillent dans la société mais ne se reproduisent pas. Et chez cette espèce aussi, on a une durée de vie qui est beaucoup plus grande comparée aux mammifères de même taille. Et ça, c'est à nouveau à cause de l'évolution de la socialité. Et aussi chez l'humain, en fait, l'humain a une durée de vie plus longue comparée à d'autres espèces d'autres mammifères de même taille. Donc d'une manière générale, l'évolution de la socialité, parce qu'il a permis de diminuer le risque de mortalité extrinsèque, c'est-à-dire le risque de mortalité à cause de prédateurs ou de parasites, à favoriser des mécanismes où on met plus d'énergie pour garder notre corps en bonne santé et qu'on vit plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a une relation entre socialité et durée de vie. Très bien. Le vote était donc laissé à la chatroom. La chatroom a voté en la personne de Pascal, de l'équipe du podcast, de Johan, nouveau dictateur à l'essai, de Nico, ancien dictateur. Merci pour les autres. Ah non, c'est bon, on a Gépif qui vote autre chose. Donc l'équipe du podcast votait Gisin. Gépif vote Keller. Stéphanie vote Ramu. Je pense que c'était pour le vote d'avant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est Gépif qui l'emporte et c'est Keller qui gagne. C'était quoi déjà le podcast Science Award de l'invité du podcast récompensé d'un prix Nobel ? Il faut le dire que depuis 2014, pour être récompensé de ce prix Nobel, il faut avoir fait le podcast. C'est ça, absolument. C'est une condition sine qua non. Pour Chins scientifiques suisses, bousculez-vous. On passe à un award important et qui n'est pas anodin, qui est une surprise pour certains membres du podcast. C'est l'award du freestyle qui n'a jamais existé. Sont nommés le freestyle 13, le freestyle 14, le freestyle 15 ou le freestyle 16. Et je pense que pour déclarer le lauréat, on peut laisser la parole à Julie qui n'a pas parlé depuis le début. Alors, a priori, c'est le freestyle 15. Donc, on est passé de 14 à 16. Alors, je tiens quand même à préciser que je suis en train de rechercher. Et en fait, on a bien un conducteur freestyle 15, mais on n'a pas de note d'émission. C'est devenu 16 dans les notes de l'émission. Tu cherches toutes les excuses. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit moi. Je ne veux pas dire que ça n'aurait jamais été possible de l'époque d'Alan. Non, c'est sûr. Mais Alan faisait tout. Donc, il faudrait qu'on enregistre un freestyle 15, un de ces quatre, parce que dans les listes d'émissions, ça fait tâche. Je suis d'accord. Et puis, on peut créer un mème, tu sais, le freestyle perdu ou quelque chose. C'est ça. En fait, on peut faire une référence à chaque émission au freestyle 15 maintenant. C'est ça, exactement. Ah, award disputé parce que nous ne sommes pas tous d'accord sur la caractéristique. C'est l'award du meilleur film scientifique. J'ai mis entre guillemets, parce que certains critiquent l'aspect scientifique de certains des films candidats. Donc, les nommés sont Le Réveil de la Force. Non, je déconne. Donc, ce sont Ex Machina et Chappie. Alors, je les ai mis ensemble. On peut discuter, les séparer. Ex Machina d'abord. Donc, Ex Machina puis Chappie, deux choix différents pour leur questionnement sur l'intelligence artificielle. Donc, Ex Machina est un film, je ne sais plus réalisé par qui, parce que bien sûr, je n'ai rien noté. De toute façon, je ne vais pas dire réalisé par qui. Mais c'est un film où un programmeur va rencontrer le PDG d'une grosse boîte qu'on ne nommera pas Google, mais qui fait un moteur de recherche qui est leader dans ce monde-là, pour essayer de faire une sorte de test de Turing, c'est-à-dire papoter avec l'intelligence artificielle et de voir s'il arrive à déterminer si elle est humaine ou pas. Chappie, c'est dans une toute autre approche. C'est plus de dire qu'on a réussi vraiment à faire une intelligence artificielle. On la met dans un robot et le robot apprend. Et donc, on voit un robot en plein milieu, je crois que c'est en Afrique du Sud, qui se met à avoir tous les tics des petits dealers d'Afrique du Sud. C'est un peu ridicule, mais c'est un côté assez amusant de voir ce que donnerait une intelligence artificielle très intelligente, mais qui évolue dans un monde finalement pas aussi parfait qu'elle. Dans un autre registre, nous avons Vice Versa, donc l'avant-dernier Pixar pour sa représentation du fonctionnement des pensées. Et je crois qu'on a un extrait audio. Sous-titrage Société Radio-Canada All right, all right. What was that? I thought you said we were going to act casual. Riley, is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down. No, not the foot. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old man. No, 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 breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah, well, look. Prepare the foot. Keys to safety position. Waiter to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Well, that was a disaster. Come, fly with me, Gachinha. Ce film est génial. Ouais, mais il passe mieux en vidéo, là, pour le coup, quand même. Je trouve que ça manquait vachement de la vidéo. Par contre, ça me fait une transition parfaite, parce que le suivant, c'est Seul sur Mars, ou plutôt The Martian, pour ce retour du héros MacGyver scientifique qu'on aime tous. Donc, c'est une personne perdue sur Mars, finalement. Et là, l'extricte que tu as pris, c'est la meilleure version, à savoir la version livre audio. Ouais, qui est génial, c'est vrai. On y va. I don't even know who'll read this. I guess someone will find it eventually, maybe a hundred years from now. For the record, I didn't die on Sol 6. Certainly the rest of the crew thought I did, and I can't blame them. Maybe there'll be a day of national mourning for me, and my Wikipedia page will say Mark Watney is the only human being to have died on Mars. And it'll be right, probably, because I'll surely die here. Just not on Sol 6, when everyone thinks I did. Vraiment meilleure version. Moi, je dis à tout le monde que dans mon classement, il y a le livre audio, le film, puis le livre papier. Que j'ai bien sûr jamais lu en papier. Et finalement, le lauréat. Je crois que c'est à peu près à l'unanimité, mais on peut en discuter. Je te laissais aller, Alain, il faut changer les voix un peu. Ouais, mais moi, je suis pas prêt à en discuter. Le lauréat, c'est vice-versa. Ouais, moi, je suis pas prêt à en discuter non plus. Pour moi, c'est un film exceptionnel. Absolument. Et donc, tu disais avant l'émission qu'il y a un neuroscientifique qui a dit que c'était pas trop mal, la représentation des pensées ? Ouais, alors j'avais partagé le lien sur le feed de Big Bang Science il y a quelques mois maintenant, et je me rappelle absolument plus qui c'était. D'accord. Mais voilà, il semblerait que c'est une représentation qui est pas fausse, quoi, du fonctionnement des émotions. En tout cas, on reconnaît beaucoup la façon dont on fonctionne par moment. Ouais, c'est vrai. Si vous l'avez pas vu, courez le voir vraiment. Vous pouvez le voir pour le coup, parce qu'on a passé tous les extraits en anglais mais vous pouvez le voir en français, ça reste un film d'animation et en plus, Pixar fait des adaptations pour chaque langue qui est pas ridicule du tout. À part le train de la pensée qui a priori... Moi, j'ai découvert ça. C'est toi, Alan, qui m'as dit ça, que c'est une expression en anglais, en fait. Yeah. The train of thought. Ouais, c'est le... Qui est en français, le fil de la pensée, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est marrant. Quand tu le sais, tu vois que c'est encore plus... Ça colle encore plus à une certaine réalité, quoi. Tous, d'ailleurs, foncez les voir parce qu'à part Chappie, c'est tous des bons films. C'était juste pour dire du mal de Chappie, je vois. Très bien, un peu d'esprit. Je l'ai vu dans l'avion, ça, ça aide pas. Ouais, j'avoue. Je trouve ça pas mal, on est en intelligence sexuelle. Mais bon, on n'est pas un podcast cinéma, donc on va pas s'attarder, on va plutôt passer à quelque chose qui est un peu notre grande fierté, qui s'est beaucoup amplifié l'an dernier et cette année, ça a été autant amplifié. C'est le meilleur dossier de contributeurs. On a encore cette année eu beaucoup de contributeurs. J'ai aussi fait encore un podcast Science Award au vote du public. Alors, comme candidat, je crois que j'ai recensé à peu près tout le monde, j'espère pas avoir trop oublié. On a eu les maladies mentales par Clara, qui nous énumérait un peu les différentes maladies mentales qui existent. On a Nima, qui est venu nous parler du réchauffement climatique. On a eu l'histoire de la médecine par le youtuber Nota Bene. Les sciences forensiques par Mickaël. Chimie et lumière par Monsieur Génial, un ami de Robin qui avait toutes ses notes étalées par terre pour faire son dossier. Il s'appelle vraiment Monsieur Génial ? C'est son surnom, quoi. D'accord. Tout le monde l'appelle Monsieur Génial au palais, à priori. Parce qu'il dit tout le temps, mais c'est génial, ça. Voilà. Je vois. Il bosse avec Rodin en même temps. Les idées sont-elles contagieuses par Elena ? Et j'avoue qu'en écrivant ça, je me souvenais très peu de ce qu'elle avait raconté. Mais voilà. Donc, c'était sur la propagation des idées. Par contre, là où je me souvenais beaucoup plus, c'est la dernière fois où Johan est venu et Johan boit beaucoup d'alcool quand il vient chez moi. C'est CRISPR avec le bran et topo. J'ai juste une question technique. Est-ce que tu as eu du champagne aussi, Johan ? Non, c'est moi qui amène ma bière en plus. D'accord. Non, c'est juste pour Billy. Je pense qu'il faut le dire. Et puis, on a Amic Matt qui nous a fait un dossier sur sa thèse et je l'ai mis dans les dossiers parce qu'il a vraiment fait le boulot d'essayer d'expliquer de manière intelligible ce qu'il a fait en thèse. Je ne sais pas si vous l'avez écouté vous autres, mais je trouvais que c'était pas mal ce qu'il avait fait. Hyper intéressant. Nous autres, on l'a écouté qu'une fois. Toi, tu l'as entendu deux fois d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Mais la deuxième fois était mieux comme souvent en fait. Bon, c'est bien. On devrait faire ça avec tous nos invités comme nouvelle procédure. Voilà, donc c'est le vote à vous. Donc je répète, maladie mentale Clara, réchauffement climatique NIMA, l'histoire de la médecine par Nota Bene, les sciences forensiques par Mickaël, chimie et lumière par Monsieur Génial, les idées sont-elles contagieuses par Elena, CRISPR par Vran et la thèse de Mic Matt. Ouais, et puis donc on doit demander au public de voter pour CRISPR, c'est ça ? C'est ça. Parce que CRISPR, c'était vachement bien. C'était super méga cool quand même. Et non, je crois que la chimie avait bien plu aussi. Ouais, la chimie. Mais la chimie, on est un peu resté sur notre faim parce que finalement, il a voulu pas faire trop long. Il a parlé de peu de choses mais il va normalement revenir pour nous parler de plein de choses parce qu'il était un peu stressé et là, maintenant, il a compris qu'il pouvait se détendre. D'accord, mais c'est pas un clone de Robin en fait. Non, il y a même... Je crois qu'il y a un dossier écrit, lui, non ? Oui, 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 tout à fait. Donc c'est pas un clone de Robin. Oui, avec des illustrations. Parce qu'en Robin, tu te rends compte qu'on n'a même plus fait de podcast Science Award cette année du membre du podcast qui fait passer dossier. Ah bah non. Bon, on fera un podcast Science Award le jour où il en fera, quoi. Exactement. Ensuite, donc on passe à une catégorie qui est très disputée chaque année et encore une fois, ça ne fait... Et disputée en plus par des gens qu'on connaît peu, finalement, trop peu. C'est le message le plus what the fuck sur Speakpipe. Et je laisse la parole à Alan pour présenter les candidats. Attends, d'abord, on explique ce qu'est Speakpipe. Tout à fait. Donc, les gens qui veulent nous laisser un message audio ont la possibilité de le faire, c'est soit par le site, soit par Facebook. Donc, sur le site, vous avez, quand vous êtes dans la version desktop, la version ordinateur, une espèce de petite étiquette collée sur la droite du site quelque part et quand vous cliquez dessus, vous avez un truc qui s'ouvre qui vous permet de déposer un message audio. Et puis, c'est la même chose sur Facebook, sur notre page facebook.com slash podcast science, c'est ça ? Et puis, on reçoit toutes sortes de messages. C'est drôle parce qu'on reçoit tous un mail quand il y a un message mais évidemment, on n'a pas la moindre idée de ce que contient le message parce qu'il faut cliquer sur l'audio et tout ça et c'est très emmerdant et les trois quarts du temps, c'est du grand n'importe quoi. Je crois que c'est un petit peu ce qui a propulsé Johan dans sa position de dictateur actuel. C'est lui qui s'y colle en général. Il écoute tous les messages et puis il met un petit commentaire. Donc, on reçoit toujours deux mails, un de SpeakPipe avec le message et puis cinq minutes plus tard, un message de Johan qui dit où ça, c'était débile, ça, c'était n'importe quoi, celui-là, c'était drôle, ça vaut la peine de l'écouter, etc. Donc, on a fait une petite sélection et je vous propose comme candidat d'abord Anonyme du 5 mars qui commentait un mini dossier sur l'alcool et les antibiotiques. On l'écoute. Merci pour vos conseils pour le mélange antibiotiques et alcool parce que je voulais sortir ce soir voir ma copine et faire la fête avec elle toute la nuit et j'ai même vu que je pouvais prendre certaines drogues. Du coup, c'est trop cool, je vais passer une nuit de folie. Merci beaucoup, bisous. Enfin, de rien, Anonyme du 5 mars. Podcast Science, c'est aussi des conseils pratiques. On a Anonyme du 24 mars. C'est peut-être le même. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce générique, oh, ce générique. Mais quand est-ce que vous changez de générique ? Cette musique, elle est horrible. Je crois qu'il n'aime pas le générique, Anonyme du 24 mars. Je crois que c'est raté, oui. On avait Mathilde, alors qu'elle n'était pas anonyme. Mathilde qui nous a laissé un message le 11 juin, qui commentait un dossier sur la radioactivité. Bonjour. Alors, voilà, j'ai vu qu'on pouvait laisser un petit message vocal. Alors, je vous laisse un petit message vocal pour vous dire que je suis en train d'étudier la radioactivité et tous ces petits machins-là, le nucléaire, parce que j'ai un examen demain. Et voilà. Et du coup, je voulais avoir un peu plus d'explications. Même si je vous avoue que je n'ai pas trouvé ce que je voulais dire sur votre site. Mais c'est quand même, on va dire, bien écrit. Et voilà. Donc, au revoir. Bonne soirée. Ça, ça me va droit au cœur, Mathilde. Merci. Tu veux dire le « on va dire bien écrit » ? Ouais, c'est ça. En fait, il n'y avait pas d'informations, mais c'était bien écrit. Il n'y avait pas de fond d'art de lave. C'était pas bien écrit. C'était « on va dire bien écrit ». Ouais. C'est un peu moins bien que bien écrit, quand même. Je crois qu'elle a dû se rendre compte en cours de dépôt de messages que c'était peut-être un petit peu tard pour demander des informations pour le lendemain. Donc après, il fallait quand même dire quelque chose, puis on va dire bien écrit. Bref, on a Anonyme du 10 septembre qui commentait un dossier de 2011 « Les conditions chimiques nécessaires à la vie ». C'est un de nos plus gros contributeurs, Anonyme, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas le même. Celui-là, c'est Anonyme du 10 septembre. Tu vas voir, on entend. Il y a un petit quelque chose de différent dans sa voix. C'était évidemment doublé d'un commentaire de Johan qui disait « Un peu what the fuck, mais je le crois sincère. » On devrait faire un award du meilleur message de Johan suite à un message speakpipe. Et puis, on a Anonyme du 27 juillet qui commentait un dossier de 2011 sur le baillement. Tu peux peut-être le remettre pour ceux qui ne l'auraient pas saisi. Ouais, on y va. Voilà. Et puis, ça, c'est parmi les plus intéressants. Il y en a de moins intéressants que ça. Et puis après, on ne va quand même pas... Là, on est négatif, on est salaud, mais il y avait des messages très sympas, des gens qui disent merci, qui ont appris des choses, etc. Enfin, ces messages comme on aime, qui nous encouragent, qui nous font du bien. Donc, merci à vous. On peut aussi utiliser Speakpipe pour des messages sympas. Bref, là, c'était difficile quand même, mais je pense que le vainqueur incontestable est Anonyme du 24 mars. D'ailleurs, on lui a préparé un petit cadeau pour son award. Anonyme, ceci est pour toi. Bisous. Je crois que là, on a changé de générique. C'est celui-là. Moi, j'aimais bien le 27 juillet. Oui, mais comme générique, c'est quand même moins cool. J'avoue. Bon, là, on va faire des déçus. Le award du plus beau cadeau fait par un auditeur. Bon, ça passe après une année difficile. Il faut préciser ce qui est. L'an dernier, le gagnant avait offert un Minitel à Robin. On en est où d'ailleurs avec l'histoire du Minitel ? Je crois qu'il l'a chez lui, mais il ne l'a jamais branché. Oh, il n'a pas tweeté depuis son Minitel. Pourtant, j'ai insisté, mais il ne l'a jamais branché. Non mais Robin, on te fait des cadeaux, on se fait chier à aller à la poste, emballer des trucs et tout. Attends, moi, quand je l'ai reçu à la poste, j'ai halluciné. C'est moi qui l'ai reçu à la poste, ce n'est pas fou. Cette année, les candidats ont été moins loin, mais c'était sympa quand même. On a eu des brioches pitch chez Alan. C'était classe, oui. Des cartes postales de Billy envoyées à tous les membres d'équipe qu'elle aime bien. J'espère qu'on en a tous eu. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas arrivés. Je crois que Robin, on n'a pas eu par exemple. Robin, il n'est pas arrivé, je crois. Elle lui a envoyé sur 3615 Robin, c'est pour ça, il ne l'a pas relevé. Les bières de Stéphanie et un cadeau qu'on oublie trop peu, trop, c'est les propriétés d'LGJ, parce que je n'ai pas vérifié sur toute l'année, mais je crois qu'il nous en a filé quasiment toute l'année, en fait. Tu parles d'un cadeau, ouais. C'est ça. Et le lauréat, c'est que l'auteur qui nous a envoyé des pitches l'a fait parce qu'on fait un pitch chaque semaine et puis que ça lui évoquait des pitches, donc il nous a envoyé des pitches. Heureusement qu'il n'a pas remarqué qu'on fait aussi un plug. C'est une demande ou c'est heureusement ? Non, non, c'est heureusement, c'est un message de soulagement. Mais à part ça, moi je conteste formellement. Je finalise ma commande Amazon. Tu as dit qu'on ne contestait pas, mais je m'en fous. J'ai des prérogatives d'anciens dictateurs, moi je conteste. Les bières de Stéph, c'était quand même Ouais, j'avoue. Moi recevoir des bières d'auditeurs ? Moi j'ai reçu ni bière, ni pitch, ni plug, donc on t'envoie un plug tout de suite, Joël. Non mais j'avoue, j'ai mis les pitches parce que pour le prix de l'originalité, mais les bières, j'avoue que j'avais toute une fierté à dire autour de moi au boulot c'est quoi ? C'est des bières d'auditeurs, normal, tous les quatre matins. Et puis en plus, elles étaient bonnes, faut dire ce qu'il y a. Mais oui, c'est mortel ces bières belles. Non, non, c'était mortel. Je suis en train de boire une bière suisse là. Mais je fais la gueule parce qu'elle m'a posé un lapin Stéphanie quand elle est venue en France. Pourtant j'avais préparé du champagne. Ah ouais, mais tu sors du champagne à tout le monde évidemment. Bon bah bravo Stéphanie, je suis désolé, les vieux dictateurs ont plus de poids, donc notre cher auditeur qui nous a offert des pitchs a pas gagné. Bon, j'ai rajouté un award de dernière minute qu'on a oublié qui est quand même un award exceptionnel, c'est la première fois je pense. C'est l'award du message qu'on n'a jamais réussi à décrypter. Ah oui ! Et c'est le message à base de tapotage sur une table. Je ne l'ai pas sous la main parce que je viens de le rajouter mais grosso modo c'était ça. Voilà. Et non, on n'a vraiment pas trouvé. Pour le coup, on veut bien un peu d'aide si c'est quelqu'un qui nous écoute encore. Voilà, mais en tout cas félicitations, tu as réussi à nous bloquer. On a essayé de balancer de l'aide à droite à gauche mais personne n'a rien trouvé. C'était pas Kevin de Belgique qui nous l'avait envoyé ? C'est possible, ouais. Je crois qu'il nous avait envoyé une fois un message qu'on a décodé. Enfin, il s'était un peu fait chier puis on l'a décodé super vite et il nous a dit la prochaine fois, je vous fais un truc vraiment dur. Moi, je crois qu'il a gagné. Dans les déceptions de l'année aussi, il y a l'award. L'an dernier, on avait un award de la fin du monde encore loupé en 2015 et j'étais content parce que j'avais trouvé des candidats et un lauréat et j'ai l'impression que cette année, je n'ai pas trouvé de prédiction de fin du monde. Alors, je suis un peu déçu. Ouais, j'ai un peu cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé pas 2015 quoi. Ah mais c'est terrible, ça serait la première année sans fin du monde. ça a l'air d'être un peu mort ces années-là. Je crois que ça revient en 2020 après. Depuis l'an 1000, c'est la première année. 2015, c'est la première année. Ça ne dépend en début d'année mais on était une année où on ne risquait rien quoi. Il y a Gépif qui nous signale Donald Trump quand même. Ouais, c'est ça. Il y a Donald Trump, il y a Marine Le Pen, il y a eu des attentats en France, tout ça. Alors, dans les awards, on devrait faire à la fin une rubrique. Les awards auxquels vous avez échappé, j'ai hésité à faire un award du membre du podcast qui était à moins de 500 kilomètres, qui était à plus de 500 kilomètres d'une zone où il y a eu un attentat dans l'année. Finalement, on n'en a pas eu beaucoup parce que Johan à Baltimore, ce n'était pas attentat mais j'allais dire attaque ou des choses un peu dangereuses. Irène en Californie, elle a eu récemment des attaques armées. Il y a eu Paris et Nice. Si on mettait suffisamment large, on pouvait être pas trop loin. Oh, il y a Lausanne quand même. Il se passe. Voilà, qui sait encore que Lausanne existe ? Toujours est-il que nous étions une année sans prédiction de fin du monde, à priori, en tout cas, si vous en avez, envoyez-les nous. Mais donc, on ne le savait pas, on était dans une année finalement plutôt... Pascal vient de prédire la fin du monde pour demain, comme ça c'est fait. Merci Pascal. Comme vous savez qu'on essaie d'être honnête, on passe à un award de l'honnêteté de la franchise, l'award du placement de produits éhontés. Son candidat, le blog de Billy, qui malgré le fait qu'elle ait fait un seul dossier, on en a entendu parler, je crois qu'elle ne se vende plus trop de son blog parce qu'elle ne publie plus trop dessus en fait. Depuis qu'elle a plus de perles de ses étudiants pour les afficher, elle publie moins. Bon par contre, un rajout d'Alan tout à fait bien senti, c'est le Kindle de Billy. Tu veux nous expliquer pourquoi tu as fait ce rajout Alan ? Moi, je viens d'écouter l'épisode sur les nœuds, le premier, et puis à la fin, elle fait un petit délire sur son Kindle. Et elle essaie de le vendre ? Elle essaie de le vendre, oui, ça c'est une première quand même. Voilà, Nima qui nous parle toujours de son blog, mais on est tellement ravis de recevoir Nima que c'est presque pas de la pub. Un certain Alan qui est venu nous parler d'une entreprise un peu obscure, Big Bang Science, c'est ça ? Tu veux en parler ce soir aussi ? Oui, j'en profite. Non, Big Bang Science, c'est mon nouveau projet professionnel. C'est une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques. C'est un projet que je mène à bien avec mon ami Karim qui est aussi blogueur sur le Café des Sciences. C'est du blog Sweet Random Science. Et puis, c'est chouette, ça décolle bien. On a reçu pas mal d'appels d'offres ces derniers jours, donc on a bossé comme des fous pour y répondre. Ça ne paye pas grand-chose, mais voilà, ça frétille, ça frémit, c'est très prometteur. Et puis, on a déjà eu notre premier contrat signé. Wow, félicitations ! Oui, oui. Alors, ce n'est pas pour de la communication directement, c'est autre chose. On a traduit un livre. Ah oui ! Oui, on ne peut pas trop en parler pour le moment, mais c'est vraiment chouette. livre de sciences populaires américains. C'est le livre des Bogdanoff que tu as traduit en américain, c'est ça ? Oui, non, pas du tout. C'est le livre d'un journaliste américain qu'on a traduit en français. Pour une fois, je vous recommanderais la version française. C'est putain de difficile de traduire un bouquin, quand même. Oui, j'imagine. Et en plus, c'est sous-payé, non ? Oui, c'est pas... Disons que là, pour nous, et puis pour moi qui suis en Suisse, l'opération n'était pas rentable, mais c'est une opération d'image, quoi. C'était intéressant, parce que je trouve que je lis pas mal d'articles sur Internet en français qui sont traduits avec les pieds de science. Et c'est compliqué de traduire de la science, je ne dis pas que c'est simple, mais par exemple, c'est des Slate.fr que j'aime bien lire. J'adore le site Astro de Science qui est fait par, comment il s'appelle, Bad Astronomy, qui est un super blog de science, Bad Astronomy. Et sur Slate.fr, un article sur deux est traduit avec les pieds et il y a des erreurs scientifiques dedans et je trouve ça dommage. Non, mais c'est super difficile à faire. Je me suis rendu compte de la complexité de l'exercice. Je vous en parlerai volontiers, je vous en parlerai quand le livre... On pourrait peut-être faire un hors-série, en fait, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'en discuter. Moi, je me pose beaucoup la question, il y a ça, et puis je pense qu'on peut rapprocher de ça éventuellement quitte à recevoir des intervenants, des livres audio en français. Parce que je pense que c'est... Non, mais mine de rien, c'est un peu la même chose, c'est que je pense que c'est très compliqué à faire et c'est sous-estimé, c'est pour ça que c'est sous-payé, quoi. Enfin, bref, à en reparler, quoi. Yep. Donc, dans les autres Placements Produits et Hontés, on avait Sapiens, le bouquin dont je vous ai parlé dans au moins quatre émissions. Ouais, d'une pipe que j'ai toujours pas lue, mais qui est... Et qui est un excellent bouquin. Il est bien, il est vraiment super bien. Et donc, je vous conseille, si vous voulez un peu de recul dans ces moments où on vous parle de fermeture de frontières, de races, de tout ça, lisez Sapiens. Vous vous rendrez compte que l'humanité a un peu plus que 30 ans ou 40 ans et que finalement, bon, on est finalement à une époque pas si mal. Un autre placement rajouté en dernière minute, mais je pense qu'il a sa place, surtout que ça te permettra d'en parler à Alain, c'est Lion Science, par Alain, lors des Podcasts Science Awards. Ah, ouais, c'est un moment qu'on n'avait pas parlé. C'est une bonne idée. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de parler un peu des intervenants. Donc, on aura Florence Porcel, Community Manager Officiel de l'Univers qui va venir nous parler des étoiles, Sébastien Carassou aussi qui va ouvrir grand ses bras et ouvrir grand ses yeux pour nous parler de son émerveillement pour les étoiles. N'en parle pas trop parce qu'il se peut que tu gagnes et que tu as à en reparler, en fait. Ah, c'est possible, ouais. Donc, on va plutôt passer à la suite et sinon, le placement produit pour LGJ à chaque épisode pour son blog vu qu'il nous fait des catégories, mais sans hésitation, vu cette soirée, le gagnant est Lion Science par Alain. Donc, Alain, je te laisse faire ton discours. C'est sympa. Est-ce que je peux le faire de manière fractale, un discours dans le discours dans le discours ? Si. Ok, je ferai partie des intervenants et je présenterai un billet de blog de Big Bang Science, enfin, adapté, évidemment, pour la scène, donc c'est moi qui l'ai écrit. Un billet qui s'interroge sur la compatibilité entre la science et la communication et qui essaye de démonter les idées reçues. Quand on y pense, c'est quand même vachement intéressant. La communication, c'est basé sur la confiance. Ça ne marche que parce qu'on se fait confiance les uns aux autres. Je ne sais pas, la pub, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'un produit est bien, vous le croyez et puis vous allez essayer le produit, etc. Alors que la science, en fait, c'est un peu le contraire. C'est une démarche qui est basée sur le doute. On remet tout en question jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à prouver que c'est faux. Donc voilà, est-ce qu'une démarche basée sur le doute et une démarche basée sur la confiance peuvent vraiment fonctionner main dans la main ? Et je pense que oui. C'était le teaser. Donc, il faudra venir à Lyon Science le 7 février pour entendre comment. Il y aura bien sûr Pierre Kerner, notre ami Pierre qui nous parlera des chats. Il avait parlé des lions l'année dernière, il parle des chats cette année, c'est normal. Alexandre Moiti qu'on avait aussi reçu dans le podcast qui nous parlera de l'histoire de la médiation scientifique. Claire Placial qui nous intriguera avec Pierre Paolo Pasolini, grand maître du 7e art italien et puis plein, plein, plein de monde. Je n'ai pas le programme détaillé sous les yeux mais je crois qu'il y a 16 intervenants, enfin 16 interventions. Il y a moi aussi qui n'a pas encore choisi son sujet. Ah oui, mais d'ailleurs, toi, tu me le dois pour dimanche dernier, 16h. Ouais, je sais, mais je n'ai vraiment pas encore choisi. Je me tâte vraiment. Et sinon, il y a Gépif qui demande s'il y aura Billy qui viendra vendre son Kindle. C'est possible, elle ne le sait pas encore mais si tu amènes du champagne, il y a des chances qu'elle vienne. Non, moi, je ne le sais pas encore. Il faut que je me décide. Yep, décide-toi vite. On passe au podcast award suivant ou tu as d'autres choses à rajouter encore ? Ouais, mais j'aurais dû aller dans 2-3 plugs genre parler un petit coup pour parler. Alors, comme vous êtes habitué à Alan, tout ça, mais le podcast science est devenu entre temps, même si ça ne l'est plus maintenant, un podcast où le dictateur était un matheux. Donc, on a le podcast award de la découverte scientifique la plus importante de l'année et il n'y a qu'un candidat, comme ça, il n'y aura pas d'hésitation sur le award. C'est un nouveau type de pentagone qui permet de paver le plan, au carrelage. Et c'est forcément cette découverte qui gagne, sans aucun doute, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres candidats. Voilà. Bah, si tu le dis. Donc, c'est une nouvelle forme de carrelage à 5 côtés qui permet de remplir n'importe quelle surface. Ok. C'est pas mal, quand même. Bon, on passe aux découvertes scientifiques un peu plus importantes de 2015, les meilleurs Ig Nobel de 2015. Ah. Alors, les candidats. Attends, nous, ce que c'est que les Ig Nobel ? Donc, les Ig Nobel, ce sont des vraies recherches scientifiques qui font rire d'abord, puis réfléchir après. C'est ça. Comme le dit son créateur. C'est une cérémonie un peu parodique, mais c'est quand même sérieux, quoi. Ouais, et je crois qu'elle gagnait, en fait, maintenant, et c'est ce qu'il disait pour cette année, c'est que t'avais, je sais plus de combien de millions d'une monnaie qui vaut plus rien. Enfin bon, bref. Le prix de physique, d'abord, candidat numéro 1, le prix de physique qui est revenu à trois scientifiques de l'université américaine Georgia Tech, Georgia Tech qui a établi en février 2014, mais bon, c'est un ligne Nobel 2015, que tous les mammifères, quelle que soit leur taille, mettaient environ 21 secondes pour uriner, plus ou moins 13 secondes. Donc à partir de demain, vous pouvez aller vous chronométrer en train d'uriner. J'avoue. Donc si on met plus de 34 secondes, c'est... Vous êtes hors de la norme. C'est que vous n'êtes pas un mammifère. Vous êtes un reptilien. Deuxième candidat, en mathématiques, le comité a choisi deux Autrichiens de l'université de Vienne qui ont cherché à déterminer à l'aide de calculs statistiques s'il était possible que Moulet Ismaï, Ismaïl, sultan du Maroc, ait effectivement été le père de 888 enfants nés entre 1697 et 1727 comme le soutient la légende. Au terme de leurs travaux, appuyés également sur des éléments historiques fournis, les deux chercheurs ont conclu qu'il était possible humainement et statistiquement que le sultan ait bien engendré cette descendance record, lui qui s'était entouré de quatre épouses et d'un harem d'environ 500 concubines. Il avait la forme, le garçon. Voilà. Donc, 888 gamins, c'est possible. Mais attends, parce qu'il y a Gengis Khan aussi qui a peuplé... Enfin, je crois que la moitié de l'Asie aujourd'hui descend encore de Gengis Khan, c'est un truc de fou. On ne sait pas combien d'enfants il a eu ? Je ne sais pas, non. Ça ne fait pas partie de l'Ignobel, je suis désolé. Il y a 800 millions de personnes actuellement sur la Terre qui descendent plus ou moins directement de Gengis Khan. Mais je ne sais pas combien il y en avait au départ. Ouais, je ne sais pas non plus. On passe à un Ignobel de Biologie où cinq scientifiques chiliens et américains pour l'essentiel travaillant à l'université de Santiago expliquent, vidéo à la pluie, qu'un poulet équipé d'une queue artificielle adoptait une démarche similaire à celle d'un dinosaure. Ça, c'est important. C'est important, voilà. J'aurais tellement aimé être là pendant les expériences, surtout au moment où ils justifiaient leurs besoins en budget. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils étaient bons en communication. C'est ça. Je pense que tu as de la graine à prendre avec Big Bang Science auprès de ces sorties-là. Il n'y a pas une émission sur un truc YouTube américaine, je ne me souviens plus laquelle, où ils essaient de mettre une caméra sur la tête d'un poulet pour vérifier que c'est stable. Sur Internet, tout existe. Que c'est vraiment un gyroscope. Et tout est lié au sexe à un moment ou à un autre. Et enfin, le prix de chimie qui a été remis à une équipe qui a créé un procédé qui permet de décuire un oeuf dur en le couvrant au préalable duré le principal déchet organique que nous éliminons dans l'urine. Alors ça, pour ça, je me permets une certaine intervention parce que c'est possible avec de la vitamine C. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la chimie culinaire de Hervétis. Hervétis. Je l'ai lu et il a fait une conférence et une de ses expériences où il le fait, c'est qu'il décuit un oeuf dur avec de la vitamine C. Ça veut dire quoi, décuire un oeuf dur ? Ça veut dire que quand il est dur, tu le repasses en jaune mou. Mais c'est possible, ça ? Là, ils l'ont mis en mettant de l'urine grosso modo dessus. Et tu peux le faire avec de la vitamine C aussi. C'est juste une molécule qui se... T'as remarqué qu'en pissant sur un oeuf, il se décuit ? Tu n'as jamais fait cette expérience ? Jamais ? Attends. T'as une vie vraiment merdique en fait. Et le lauréat, c'était pas très évident, mais je crois... Attends, il y a un vote qui est en cours là. Non, non, mais c'est pas vote du public là. Attends, il y a un moment où on est un peu dictatorial, on va pas faire des votes du public pour tout. D'accord. Donc c'est moi le dictateur. Donc c'est bien le poulet équipé d'une queue artificielle. Rien que d'imaginer la situation de recherche et compagnie. Et si possible, un thésard qui est étudié dans ce labo-là et qui a eu besoin de soutenir une thèse là-dessus, je pense que poulet avec une queue qui ressemble à une démarche de dinosaure mérite amplement le prix. Jurassic pour... L'oeuf dur, c'était pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal parce qu'on rajoute le côté pipi, mais bon, sinon... Non, mais on a... On a une application technique de Bruzikor dans le chatroom. Ah. Il faut réduire les ponts d'issulfure. C'est le rôle de la vitamine C. et de l'urée, j'imagine. Merci Bruzikor. On passe à un award très perso. Vous savez que chaque année, j'évacue mon besoin de parler de bouquins que j'ai lu dans l'année et dont j'ai pas parlé dans le podcast. Donc, c'est l'award de la bonne résolution dossier tube, attention, je m'engage, de 2015, inspiré par un bouquin. Donc, parmi les dossiers que j'hésite à vous faire l'an prochain et qui pourraient être pour longsens, si tu vas me dire ce que tu préfères, Alan, il y a un dossier sur le LSD inspiré d'un excellent bouquin que je vous conseille une machine est capable de prendre un trip sous acide pour voir si vraiment elle a une conscience. Ça, c'est un sujet pour David sur son podcast, je pense. C'est ça. Bon, sinon, un dossier cuisine qui a été inspiré entre autres par The Proof and the Pudding qui essaie de faire les liens entre mathématiques et cuisine, entre autres avec une axiomatique des pâtes, mais aussi par d'autres livres de cuisine. Ça, ça me plaît bien, mais tu nous feras décuire un oeuf aussi. C'est ça. Dans un autre truc, ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et je pense que j'y pense depuis plus d'un an, mais c'est compliqué à faire parce qu'il y a très, très peu de sources dessus. C'est l'histoire et la créativité des langages de programmation et ça m'a réinspiré ça récemment parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelle If Hemingway wrote JavaScript où il prend une vingtaine d'auteurs, je dirais, d'auteurs de vrais romans et il imagine qu'est-ce que ça donnerait s'ils avaient écrit dans un langage de programmation qui, en l'occurrence, c'est JavaScript et c'est très, très drôle. Il y a Douglas Adams, entre autres, du guide du voyageur galactique, il y a d'autres écrivains et ça montre qu'il est possible d'être créatif en faisant de la programmation et je pense que les langages de programmation il y aurait beaucoup à dire justement entre, enfin, un peu sur ce qu'on a dit avec Gisin où finalement, à partir du moment où on a le premier langage, on n'a pas besoin d'en avoir des supplémentaires pour faire la même chose, tous les langages font la même chose mais le fait est qu'on en a plein de nouveaux qui se créent chaque année et qui ont des raisons de se créer. Je pense que ça pourrait être un bel épisode du podcast mais encore faut-il réussir à le faire. J'avoue et puis, je ne veux pas connaître le nom de ta librairie, enfin, je ne veux pas savoir comment tu choisis tes livres. Pourquoi ? Tu te demandes quand je suis tombé dessus ? Non mais franchement. Non mais quand tu le verras, tu le voudras aussi. Pour une fois, c'est un livre papier. En plus, avant, il décrit un auteur, alors il se trouve qu'il y en a un que je lis en ce moment, enfin, que j'ai fini de lire là, enfin. C'est un auteur, son bouquin, c'est quasiment que de la digression et au milieu, il y a vaguement une phrase qui fait avancer l'intrigue et tu vois son code JavaScript qui 90% du code ne sert à rien, il y a une ligne qui sert à quelque chose. Je vois. Bref. Moi, j'ai Nico Tup pour me recommander des lectures what the fuck comme ça. Toi, t'as qui ? Moi, j'ai l'Internet mondial. Mon Dieu. Alors, un truc que j'ai rajouté en dernière minute, mais il se trouve que quand j'ai repris mes lectures de l'année, c'est une lecture que je vous conseille aussi et je crois que c'est un truc qui a été publié en français depuis et qui marche pas mal aussi. C'est tout ce qu'on peut savoir sur l'intestin inspiré par un livre qui s'appelle en anglais Gut comme l'intestin et en français, je ne sais plus comment il s'appelle, ça va être Le pouvoir de l'intestin ou quelque chose comme ça qui est un excellent bouquin sur cet organe qu'on néglige en fait où on se rend compte qu'il a une importance complètement délirante en fait. Et alors, je serais sans doute la plus mauvaise personne pour en parler mais je pense que ce serait un sujet vraiment intéressant et c'est par Guglia Anders. Je crois que c'est une allemande. Oui, je crois qu'il y a mais oui et puis elle l'a écrit en allemand au départ. Oui, et moi je l'ai lu en anglais et il est publié en français maintenant. Ok, très bien. Voilà, voilà. Et sinon, bon je l'ai cité parce que c'est important et que moi ça me tient à cœur aussi mais c'est très compliqué à faire aussi. C'est l'Arlésienne du dossier économie de Podcast Science. Alors j'ai lu pas mal de choses là-dessus que ce soit sur le bitcoin, sur l'histoire de la monnaie, etc. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et pourtant on rêve dans Podcast Science de réussir à vous. À au moins répondre à des questions simples du genre qu'est-ce que c'est un taux de change ? Pourquoi des trucs coûtent de l'argent alors qu'on ne comprend pas ce que c'est, etc. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne personne ou la bonne façon d'approcher la chose. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle Alain ? Ouais, c'est vrai mais on a notre économiste de service, non ? Il ne voulait pas, il ne pouvait pas ? Tu parles de Smicar ? Ouais, Olivier Smicar. Bah ouais, on avait essayé un peu, non mais c'était intéressant mais en fait, tu sais, moi ce que j'aimerais vraiment faire là-dessus, c'est quelque chose de soit plus direct, de vraiment, je réponds à une question très très claire, soit de quelque chose de vachement plus élargi, un peu comme on fait sur d'autres sciences parfois, de un peu l'état de l'art et l'état historique et c'est vrai qu'Olivier, ce qu'il nous avait fait était vachement plus sur une idéologie en particulier et ce qui était compliqué, c'est que sans préavis d'être capable de dire ce qui était, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, quelles étaient les autres idées. Mais peut-être qu'il pourrait revenir parce que ça fait longtemps, Olivier en fait. Je suis convaincu, et puis je pense que c'est la bonne personne pour nous parler. C'est un début. On n'arrêtait pas de l'emmerder pour savoir si l'économie était une science ou pas, le pauvre il a à peine pu avancer dans son... Non mais mine de rien, moi dans son dossier, le truc c'est qu'il présentait surtout une idéologie qui était intéressante, mais moi je n'avais pas le background pour être capable de comprendre qu'il y avait d'autres idéologies et c'est un peu ça que j'aimerais avoir. En fait en somme, c'est un peu comme ce que fait justement l'auteur de Sapiens, pour revenir dessus, ou qu'on avait eu aussi avec Laure qui était venu nous présenter l'origine des civilisations, enfin les succès des civilisations, c'est que ces auteurs-là, ils arrivent à te dire il y a d'autres idées. Moi je t'en présente une, mais il y a d'autres idées et je n'ai pas encore trouvé ça en économie. D'accord, il n'y a pas Paul Jorion qui fait ça ? Peut-être, oui, je n'ai pas encore lu de Paul Jorion. Mais je pense que Paul Jorion, il est très anticapitaliste aussi. Après comme le capitalisme est un peu une idéologie dominante, c'est peut-être pas très grave d'être anticapiaïste, je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas. Bon, bref, ça reste une arlésienne, mais on aimerait beaucoup. Et puis peut-être sur des questions simples, moi juste comprendre ce que c'est qu'un taux de change, mais pour de vrai, pourquoi pas ? Pourquoi on paye pour échanger une monnaie ? Mais moi j'ai commencé à lire Piketty, c'est scientifique. Ouais, Piketty c'est long, mais je suis d'accord avec toi. De ce que j'ai lu, c'est hyper intéressant. Il prend des données, il essaie d'en déduire des tendances. En fait, c'est le gros problème des économistes, c'est que Piketty, pareil, c'est orienté en fait. C'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il montre, il choisit l'histoire qu'il raconte. Et je n'ai pas encore trouvé de démarches qui finalement sont scientifiques à dire il y a des idées différentes de la mienne. Quand on a eu Luminé qui est venu nous parler de la relativité générale et qui nous parlait un peu de théorie des cordes de Bran, il a su te dire à la fois ce qu'il préférait et le fait qu'il y avait une variété de théories actuelles de comment représenter la gravitation quantique. dire il y a mon idée. Il a dit aussi il y a d'autres idées. C'est parce que c'est des idées vachement moins politiques aussi je pense là. Parce que Piketty, tu n'as pas l'impression qu'il est politique mais rien que de dire que le fait qu'il y a des inégalités, c'est politique. Le fait est qu'avec un background inexistant comme le nôtre, c'est important qu'on ait quelqu'un qui soit capable de nous dire c'est pas la seule idée qui existe. Bon ben on passe à une catégorie importante parce qu'elle touche un des membres de la chatroom. La meilleure propriété proposée par LGJ. Attention. Donc nous avons la propriété de 202 qui est le nombre de façons d'écrire un mot de 6 lettres avec au plus avec au plus 5 lettres. Mon dieu. D'écrire un mot de 6 lettres avec au plus 5 lettres. Ça y est, j'y suis. Donc il y a au moins 2 lettres qui se répètent quoi. Et plus personne n'est là. J'adore. On est perdu. Vas-y, continue. Donc 203, le nombre de schémas de rimes différents pour un poème à 6 lignes. J'adore aussi. Donc là c'est genre AABB, ABA, etc. C'est combien de schémas tu peux faire de rimes. 219, le nombre de pavages dans l'espace, de l'espace. C'est important, on n'en parle jamais assez. C'est ça, c'est des sujets. Mais plus important encore, il y a 228, le nombre de façons de placer deux rois sur un échec qui est de taille 5-5 sans qu'il ne s'attaque. T'as essayé ou pas ? Enchaîne. Et 241, nombre premier ou nombre proposé par Bronian. Et voilà. Et je propose comme lauréat de cette année, justement 241 parce que sa propriété la plus intéressante, c'est le premier nombre auquel LGJ n'a pas trouvé de propriété intéressante. Ça, c'est une propriété. Je suis d'accord. Qui c'est qui va mettre à jour Wikipédia ? Voilà. Parfait. Des commentaires sur les propriétés d'LGJ ? Tu veux qu'on en reparle ? Là, on a un peu de temps. Non, je crois que c'est bon. Alors, award statistique, attention. L'épisode le plus téléchargé sur Soundcloud. Les candidats sont les 100 ans de la relativité générale, l'interview de e-penser, les trous noirs avec Jean-Pierre Luminet, podcast science sort du placard ou Feynman. Est-ce que vous avez une idée, les amis, sans regarder les notes d'émission ou c'est trop tard ? C'est trop tard. Et donc, le lauréat est les 100 ans de la relativité générale. Et en fait, les 5 candidats que je vous ai donnés sont les candidats dans l'ordre pour cette année. Donc là-dessus, beaucoup de fierté, mine de rien, parce qu'on va évacuer un peu e-penser qui, en fait, a tellement d'auditeurs d'abonnés que c'est... Il est venu avec sa communauté. Voilà, il est venu avec sa communauté. Mais avoir la relativité générale... Donc, quelques noms Top 5, la relativité générale, Feynman, les trous noirs et l'homosexualité traitées scientifiquement, eh bien, c'est pas une petite fierté pour 2015. J'avoue, j'avoue. C'est quand même très cool. Et donc, PS sort du placard, c'est ce que je disais au tout début. On est à 9000 écoutes dans l'année, ce qui est loin d'être ridicule. La plupart de nos épisodes sont plutôt autour de 6000-5000 écoutes sur l'année. Et donc, ça fait plaisir, ça s'est bien diffusé. Et les 100 ans de la relativité générale, c'est génial, on est autour de 16000 écoutes, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé cet été, mais on a eu beaucoup d'écoutes d'un coup. Enfin, tout le monde a dû partager cet épisode de 3 heures de relativité générale. Eh, j'ai un petit truc. Tu peux t'écouter 3 heures de relativité générale, c'est sympa. Non, mais c'est vrai, c'est tellement important. On ne pense jamais à quel point, je veux dire, les vacances en famille, ça peut être chiant. Une grosse bise pour les enfants de la personne qui a fait écouter trois fois dans la voiture à ses enfants les 3 heures de relativité générale. je l'ai écouté deux fois moi aussi. Il y a Gépif qui nous demande les OGM. T'as pas les stats ? Alors, les stats, je les ai rapportés jusqu'au moment où ça ne changeait plus et je n'ai pas les OGM dedans. Si vous voulez, la liste est un peu plus complète. Après Feynman, on a Maladie Mentale, CRISPR, Chimie et Lumière, Deep Learning et la thèse de Micmat qui sont autour de 7000 écoutes aussi. Et le reste est en dessous de 7000. Donc, je ne les ai pas rapportés parce qu'après, le reste, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Déjà, les 7000, c'est dans un mouchoir de poche. Mais donc, OGM, je ne sais pas du tout. Ok. On peut aller voir mais je n'ai pas été checké. Je vais te dire la réponse tout de suite. On passe à la meilleure catégorie ever des Podcasts Awards. Oui. Attention. La meilleure quote d'Albert Einstein. D'accord. Qui n'est donc pas forcément d'Albert Einstein. Qui n'est jamais d'Albert Einstein comme d'habitude. C'est même une règle. Donc, par exemple, nous avons d'Albert Einstein On ne n'est pas femme, On le devient. Très bien. Qui est peut-être de Simone de Beauvoir mais la plupart des sources disent que c'est d'Albert Einstein. Une autre qui est Je pense qu'à chaque époque on peut avoir une vie intéressante et utile. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ce serait Marie Curie mais je pense que c'est Albert Einstein. Oui, c'est plutôt Einstein. On est d'accord. Une autre, je crois que c'est dans un de ses bouquins de science-fiction qu'Albert Einstein a écrit Je ne vais pas y arriver. Bref, il existe deux possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers soit nous ne le sommes pas. Les deux sont terrifiantes. Alors ça, il y a deux ou trois rumeurs que c'est Arthur C. Clarke mais je pense que c'est Albert Einstein. Et enfin, une dernière, l'homme n'est qu'un nœud de relations. Les relations comptent seules pour l'homme. On l'a entendu il n'y a pas longtemps celle-là. Oui, je crois. Et puis, Robin s'est trompé. Il a dit que c'était d'Antoine de Saint-Exupéry mais c'est bien Albert Einstein. C'est d'Einstein, oui. Alors, on vote pour qui parce qu'il n'y a pas eu de lauréat ? Moi, je vote pour Albert Einstein. C'est ça. Et pour quelle citation ? Moi, j'aime bien celle d'Arthur C. Clarke. Elle me parle beaucoup. Celle qui dit que l'univers, on est peut-être seul ou... Tu nous la refais juste que j'appuie sur... Ah, c'était celle à la fin de mon dossier. Celle qui dit Cast Award de la côte la plus massacrée par Nico Tupé. Bon, puisque c'est ça, je passe à l'Award qui ridiculise la Suisse. Non, pas encore. Johan nous a retrouvé le nombre de downloads des OGM. C'était 7400. Merci Johan. Ah, donc c'est plus de 7000 ? Ah oui, mais c'est pas plus de 7000 en 2015 sans doute parce que moi, j'ai pris en 2015. Ah, moi, j'ai regardé sur le site directement. Ok, je ne sais même plus quand c'était... Ouais, ce n'était pas 2015, c'était avant. Donc, on passe à l'Award du pays hors la France où l'on nous écoute le plus en 2015 et les stats sont basées sur SoundCloud. D'accord. Les candidats sont le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Suisse ou le Canada. Et puis, on a la réponse sous les yeux. Bah ouais, le lauréat, c'est le Royaume-Uni. Ou on nous écoute juste pour t'entendre prononcer des quotes en anglais. Voilà, exactement. Donc tu vois, finalement, ça a un intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ouais, non, le Royaume-Uni, c'est assez étonnant. Johan ne croit pas du tout à ces statistiques. Mais voilà, le fait est que la Suisse est quatrième. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir. Mais tu sais que Londres est la sixième ville française. J'ai vu ça, ça m'a beaucoup amusé. Ouais, c'était assez drôle. Je crois que c'est même moins que sixième ville, c'est pas cinquième. Et que Saint-Denis est la première ville malienne, non ? Ah ouais ? Ou la deuxième ville malienne. C'est pas possible, deuxième, ouais. On repasse Mont-Rano avec vote du public. Attention, attention. Le word de l'invité le plus passionnant selon les votes du public à la quasi-inanimité. Il y a eu un vote pour Franck Rameau et un vote pour Grandjean. Mais c'est Usant qui a remporté la palme, donc la relativité générale. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez-y. C'est un parfait bilan de l'année. Ça fait des références à plein d'épisodes qu'on a fait. Et voilà. Et on est très contents que ça ait gagné le podcast de ce word de l'invité le plus passionnant, même si les autres étaient tout aussi passionnants. Et ça a gagné aussi cette année. Un commentaire. Et sachant que la grande déprime pour nous tous dans le podcast hors Robin, c'est que c'est Robin qui a organisé entre grands guillemets cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent pendant des mois pour faire des émissions passionnantes et il y a Robin qui ne sait même plus pourquoi il invite un gars. Et ça fait une émission passionnante. Robin, il faudrait le tricoter. Moi, j'adresse quand même mes condoléances à Stéphanie qui avait voté pour Rameau parce qu'elle vote toujours pour Rameau. Mais c'est parce qu'il vient de finir Rameau. Et moi, j'ai adoré Rameau. J'avoue que j'ai appris Plunge. Moi, c'est hyper dur. Là, cette année, tous, je les trouve vraiment génialissimes. Et je crois que s'il y a bien une chose pour laquelle je suis content de faire le podcast, c'est de pouvoir non seulement entendre mais en plus poser des questions à des gens aussi intéressants. Ouais, c'est vrai. Quitte à me faire renvoyer comme avec Gizan, mais c'était hyper intéressant de se faire renvoyer sur sa question. Et sinon, le meilleur dossier de contributeur, est-ce qu'on compte les votes qui ne sont pas pour CRISPR ? Je ne sais plus. Non. Bon, il y a eu deux votes pour Chimie et Lumière de Monsieur Génial qui reviendra. Il y a eu un vote pour l'histoire de la médecine par Nota Bene. Et sinon, le reste des votes est pour CRISPR, justement, avec Vran et Topo. Eh bien, un épisode aussi dont on est très content que vous ayez voté. On ne vous a pas du tout influencé. Et en fait, même plus précisément, c'est de la science contemporaine qu'on a fait pour une fois. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, allez écouter parce que de ce qu'on a compris, en tout cas, parce que là, on n'est pas de biologistes entre nous, ça peut avoir une grande influence plus tard sur ce qui va se faire en génétique dans les années à venir. J'ai entendu mon docteur Carl Sherry en parler dans son podcast. Il a présenté les choses de manière assez marrante. Il a dit « Tu prends un Teckel dans ta main gauche, tu joues un petit peu avec CRISPR et huit mois plus tard, tu te retrouves avec un Doberman. » Voilà, je pense que c'était un petit peu exagéré. Mais, 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 c'est... Ouais, mais ce qu'ils ont dit, clairement, c'est que ça simplifiait beaucoup la chose pour manipuler génétiquement. Après, c'est l'étendue. Mais, mais ouais, enfin, moi, je ne sais pas si je dois être curieux ou effrayé de ce qui va arriver comme souvent. On en parlait tout à l'heure, en fait. C'est vrai que ça n'a pas fait une révolution dans le... Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, en extérieur des biologistes parce qu'on a l'impression que les OGM, pour nous, c'était ça. C'était « Tu transfères un gène d'un autre. » Mais en fait, on ne se rendait pas compte à quel point c'était extrêmement compliqué et à quel point c'est devenu extrêmement simple. Et puis, le nom est pourri. Il faut dire ce qui est. Si tu veux communiquer sur un truc, tu ne l'appelles pas CRISPR. Ils ont appelé ça la coupe-coupe génome de la mort. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs, les amis ? Non, mais avant qu'on leur pose la question, je veux quand même préciser que dans la liste des votes, on avait aussi... On avait un vote pour Franck Ramud. Bisous, Stéphanie. Très bien. Bisous, Stéphanie. Non, il faut qu'on le réinvite, Franck Ramud. Et peut-être sur un sujet moins polémique, j'en sais rien. On verra. De toute façon, on est de nouveau à la gay pride l'an prochain ? Bah, faudra, ouais. Ça sera assez drôle. Je sais pas si on aura encore des choses à dire, sans doute. Il faudrait maintenant qu'on s'attaque au sujet vraiment compliqué de l'homosexualité, c'est-à-dire les lesbiennes et puis les gens qui sont pas 100% homos ou 100% hétéros, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a fait le facile pour commencer. Et non, mais ce serait intéressant. Je sais pas si on aurait vraiment... On pourrait tenir longtemps sur des sujets comme ça qui sont moins abordés par la littérature. Je sais pas. C'est vachement difficile de trouver des informations. Mais on peut toujours lancer un appel. Ça peut être un défi, en tout cas. Déjà, peut-être les lesbiennes. Les lesbiennes, ça doit déjà être un peu plus facile que les gens qui sont pas à 100%, quoi. Ouais. Je suis pas sûr. J'ai trouvé assez peu d'infos aussi, mais c'est vrai. Après, moi, j'avais trois bouquins sous la main. Il y a sans doute des spécialistes qui ont étudié ça et peut-être qui nous écoutent. Donc, manifestez-vous. OK, OK. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs ? J'ai pas l'impression. J'ai arrêté voir nos questions. Après, on a surtout une question de JPF qui demande si on peut discuter la scientificité des films. Je crois pas. C'est ce qu'on avait dit ? Ouais, non. On n'est pas une démocratie non plus. Faut pas déconner. On est trois dictateurs et une prêtresse. Alors, on fait ce qu'on veut. Prêtresse, c'est pas un peu religieux ? Prêtresse des coulisses. Et puis, à part ça, c'est cool, les religions. Moi, je me dis de plus en plus que je vais me recycler en gourou. Moi, je suis convaincu que fonder une secte, c'est le seul moyen de faire fonctionner les trucs. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis là, on a déjà une communauté, tout ça. On sert la science et c'est notre joie. C'est ça. Pour l'instant, tu fais pas de flux d'argent. Quoi que s'il y a déjà les flux d'argent, en fait, on est déjà une secte. Ouais, c'est bon. J'avais pas réalisé. Il nous manque un gourou. Il faut qu'on s'installe aux Etats-Unis, comme ça, on sera dispensé d'impôts. C'est ça. Bon, tu nous fais un pitch, je vais lui dire des conneries. Bon, t'as pas préparé ton pitch en live ? J'ai pas préparé mon pitch. Bah, écoute, je peux en faire un, si vous voulez. Allez, Johan, c'est parti. À la fin du XXe siècle, on s'est aperçu que, contrairement à tout ce que l'on pensait depuis les années 20, l'expansion de l'univers ne ralentissait pas sous la masse des galaxies qui le composent, mais au contraire accélérée, poussée par une mystérieuse énergie sombre. Cette énergie sombre devient ainsi en quelques années l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie actuelle. Elle représente plus des deux tiers de la répartition en énergie de l'univers, selon les données du satellite Planck, mais on n'en connaît quasiment rien. Le clit est une mission, une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne dont le lancement est prévu pour 2020 pour une durée de 6 ans. Dans la continuité de la mission Planck, cette mission va nous permettre de mieux comprendre l'expansion de l'univers et ainsi, pour la première fois, de mieux caractériser l'énergie sombre. Pour nous parler de cette ambitieuse mission, nous recevons Anaïs Rassat qui travaille sur cette mission au CEA et à l'EPFL. Très bien. Donc ça, ce sera avec Anaïs Rassat. C'est quand déjà ? C'est le 12 janvier, c'est ça ? Qu'on a recruté à la NIPCONF, si je ne m'abuse ? Exactement. Voilà. C'est quelqu'un de très sympa, de super joué pour l'éducation. Et qui parle très bien de tout ça, oui. Et donc, oui, c'est dans trois semaines, c'est le 12 janvier. 12 janvier, donc la reprise de Podcast Science. Et ça me fait penser à l'ANNIPCONF, c'est une conférence. Il n'y a pas des trucs, des événements de conférences qui s'organisent en France qui pourraient être sympas ? Dans le sud de la France, par exemple ? Ah oui, le sud, pour toi, c'est le sud, c'est ça ? Oui, je ne sais pas si on en a parlé, mais... Enfin, si, si, on a eu une petite contribution, d'ailleurs. Joanne vient de se faire un face palm. On a eu une contribution depuis tout à l'heure. Ah oui, mais non. J'ai appris par la chatroom qu'on a eu une contribution, mais on ne la voit pas encore sur Ulule. En fait, ce n'est pas en temps réel, c'est un peu con. Donc, il s'agit de Lyon Science. Vous êtes priés de nous aider à rendre cette nouvelle possible. Lyon Science, c'est le TED de la conférence scientifique, c'est le Graal, c'est la Mecque, c'est l'endroit où il faut être le 7 février. Lyon Science, on va parler des étoiles, on va parler des chats, on va parler de science et de communication. Tiens, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de parler des ateliers. Il y aura un atelier Fab Lab où on va fabriquer les objets libres. Il y aura une machine perpétuelle DIY. Il y aura un atelier détente, lisez la science, avec David Loureiro, qui mettra des bouquins à disposition et il y aura possibilité d'en parler. Il y aura un atelier vidéo aussi avec l'équipe de Matière Grise de la chaîne YouTube dont on va reparler dans un instant si on fait un petit plug d'ailleurs pour Podcast Science Plaisir le 16 janvier. Il y aura des stands dédicaces. Pas mal des intervenants ont des livres à présenter, notamment Alexandre Moiti, Philippe Lapin. Et voilà, je ne suis pas bon pour les noms, c'est une catastrophe, lisons Bernay. Donc, il y aura tout ça. Ça ne va pas juste être des gens qui parlent, ça va aussi être un lieu d'échange. On va essayer d'organiser aussi des débats ad hoc, c'est-à-dire qu'à la place de faire des présentations un peu magistrales et puis d'avoir 30 secondes pour penser à des questions et puis on n'ose pas trop parce qu'il y a plein de monde, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les gens sont descendus de scène, ils participeront à des débats avec les spectateurs présents qui ont envie d'y participer. Donc, il y aura le temps pour de vraies discussions. Ce ne sera pas juste des questions-réponses rapides en fin de présentation. Voilà, c'est vraiment l'endroit où il faut être le 7 février. Ce sera toute la journée, matin, après-midi et puis on est en train d'essayer de trouver un food truck pour avoir quelque chose à bouffer à midi. Puis on ira bien sûr manger ensemble le soir. Donc, ah ben voilà, il y a eu la contribution maintenant sur Ulule. On en est à 31%. 31% du projet financé. Donc, à l'heure où je vous dis ça, il reste 26 jours dans la campagne et on est quoi ? Alors, on est le 21 décembre. Donc, suivant quand Nico poste cet épisode, vous aurez encore le temps d'y aller. Si jamais, c'est fr.ulule.com donc Ulule comme Ulule, U-L-U-L-E. C'est un site français, mais il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas 3 U ou 4 L. Donc, fr.ulule.com slash lion-science-2016 Science au singulier. Et on compte vraiment sur vous. Je te trouve relativement bien lancé. Je te propose de nous parler aussi. Je crois qu'il y a un événement podcast Science en janvier. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est les drames du calendrier. C'est qu'on a deux gros événements à deux semaines d'intervalle, trois semaines d'intervalle. C'est Mel qui a lancé le sujet. On va parler des plaisirs. Science et plaisir, histoire et plaisir. On aura un historien qui est très connu en Suisse romande qui s'appelle Laurent Flutsch. C'est le directeur du musée romain de Vidi. C'est un peu une célébrité locale. C'est un personnage extrêmement charismatique. Lui va nous parler de la notion de plaisir chez les Romains parce que tout ça est documenté. On a pu retrouver des informations. Enfin, c'est un travail de fourmi qu'il a fait pour trouver tout ça. Voilà, je n'ai pas tous les thèmes en tête. Si on aura justement l'équipe de matière grise. Donc, matière grise, c'est une chaîne YouTube suisse. C'est des jeunes de Vevey, ici en Suisse, qui ont rejoint Vidéoscience il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eux, ils vont nous parler, comme on est en Suisse, on va faire un peu jouer les stéréotypes. On va parler d'argent et de bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Est-ce qu'on a du plaisir ? Est-ce qu'il y a un lien entre l'argent et le plaisir ? Comment ça marche, tout ça ? Et j'aurais tellement dû me préparer. Je n'ai pas le programme sous les yeux. Je ne me rappelle plus exactement. Non, mais en gros, il faut être à Lausanne. Ça va être encore une soirée radiodécinée. On a Topo, forcément, qui va nous parler de troubles obsessionnels compulsifs et du plaisir. Il va réussir à mêler ça à la notion de plaisir. Il est trop fort, Topo. On a Mel qui va nous parler de ce qui se passe dans le cerveau quand on éprouve du plaisir. Donc Mel, on la connaît dessinatrice sur le podcast. Elle est là à toutes les soirées radiodécinées. On entend un peu sa voix de temps en temps parce qu'elle s'indigne, elle pose des questions, elle participe beaucoup. Mais cette fois, elle passe carrément derrière le micro officiellement pour nous parler de tout ça. Bref, franchement, ça va être méga cool. Et le lieu est magnifique. Il y aura Lé aussi de la chaîne Science for All ? Exactement, oui. Lé Hoang Nguyen, qui sera de passage. Et puis du coup, on l'a happé. Il va aussi passer derrière le micro. Il va nous parler du partage des gâteaux, je crois. C'est un sujet un peu robinesque. On ne sait toujours pas si on a Robin ou pas. Il devait nous répondre pour dimanche 16h. Et puis bien sûr, il n'est encore pas décidé. Peut-être qu'il y aura Robin. Ce n'est pas sûr. Mais oui, ça promet d'être génial. Puis forcément, on aura des dessinateurs. Non, ça va être bien. Ça va être méga bien. Il faut venir. Donc c'est à Lausanne le 16 janvier. Je suis tout déçu de ne pas pouvoir venir. Je serais dans la chatteau. C'est ça. Ce n'est pas dit qu'on arrive à le broadcaster. Par contre, ça se passe dans un musée qui est connecté au réseau de la ville de Lausanne. Et puis comme toutes les villes, c'est des espèces de malades old school de la sécurité qui gèrent le réseau. Si vous ne broadcastez pas, moi je t'émissionne. Écoute, on fait ce qu'on peut. Je suis en négociation avec des informaticiens old school pour pouvoir broadcaster. Je vais peut-être publier les conversations que j'enregistre parce que c'est juste hallucinant. Tu le veux ton podcast Science Award de la pub la plus éhontée ? Là, c'est bon. Oui, mais je l'ai eu. C'est bon. Et puis attends, on vient de passer à 31% de financement de Lyon Science. Je suis assez fier. C'est la première fois que j'arrive à un résultat aussi. Bon, et tu as une quote alors ou pas ? Non, je n'ai pas de quote. Mais on n'a pas des quotes d'Albert Einstein qui ne sont pas d'Albert Einstein. Ben vite fait, non ? Parce qu'on les a déjà citées. Bon, moi j'ai ramené une quote qui n'a un peu rien à voir sauf que quand tu disais pour mes what the fuck j'ai une icotube, etc. Si j'ai une quote sur la santé mentale. Ça paraît crédible ou pas ? If Shakespeare had been worried about establishing his sanity, he could never have written Hamlet. Si Shakespeare s'était soucié de sa santé mentale, il n'aurait jamais écrit Hamlet. Qui est de Case Johnston, une des rockstars du monde de l'improvisation théâtrale. Ah, c'est le livre que tu es en train de lire. Ouais, voilà, c'est ça. Où il y a plein de choses sur l'éducation et entre autres ça sur le jugement des autres, etc. Et en rappelant que le côté de partir dans des élires fait aussi partie du caractère humain. Yep. Voilà, voilà. C'est une bonne quote. Comme fin d'année, podcast science, award, tout ça, ça passe bien. Ouais. Et puis pendant qu'on parlait de la quote, il y avait Pouillot dans la chatroom qui nous parlait de l'affiche pour PS Plaisir. Ouais. Donc on l'a en primeur, en exclusivité, elle n'est même pas encore validée. Wow, c'est magnifique ce qu'il nous a fait là. Mais je crois qu'il a fait ça en duo avec Mel, en fait. C'est pas du 100% Pouillot cette fois. C'est superbe. C'est très beau. Ouais, c'est superbe. On a de la chance parce que Pouillot, on l'a eu tôt et de mois en mois, d'année en année, il devient exceptionnel. J'avoue, mais oui. Je crois qu'un jour, on pourrait être fiers de dire il a commencé dans votre cas de science. Ce sera une rockstar internationale. Pouillot, on le connaissait avant qu'il soit connu. Voilà. On avait Pouillot pour illustrer nos illustrations avant qu'il soit connu. Ouais. Un peu comme certains disent, j'ai connu Picasso. Voilà. Bon, comme t'as pas assez parlé et que nous, on est beaucoup trop sous la bière avec Joanne, on va te laisser parler du quiz du mois. Du quiz du mois. Ah oui, le quiz du mois. La question, c'était est-ce que la bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un toxe ? Voilà. Je précise que c'est un traquenard. Depuis que je suis moins à l'antenne et que je me suis quand même engagé à répondre au quiz, c'est devenu n'importe quoi. Non, tu as, il est facile. On va te retrouver les pires. Je vais me débrouiller. Je vais vous trouver une réponse plus ou moins scientifique à ce truc-là. Je lutte pour trouver des sources où vous ne pouvez pas imaginer. Chacun y va de sa petite opinion sur l'Internet mondial. Il y a des pours et des contres. Il y a beaucoup de pours, forcément. Mais je vais essayer de trouver des informations qui tiennent un peu la route. Donc, voilà. Comme d'hab, la question, c'est vous en pensez quoi ? La bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un toxe ? On ne vous demande pas la réponse bien détaillée. C'est le vieux qui s'en charge. On vous demande vos histoires, vos anecdotes, les avis sur la question. Quand tu dis le vieux, tu fais référence à un épisode dont on s'est foutu de toi, c'est ça ? Ouais. Bon, sinon, Mel fait... Pas Mel, Stéphanie fait une remarque tout à fait pertinente. C'est qu'ayant vu la fiche de Pouillot, on a d'autant plus envie de participer pour l'avoir dédicacé, quoi. Mais tellement... Ah, mais du coup, on devrait faire un Ulule. Mais dans le Ulule, il me semble qu'il y a une étape où tu peux l'avoir dédicacé. Mais ce n'est pas le même. C'est le Ulule de Lyon Science. Ah, tu as raison. Je suis con, merde. Je voulais te lancer une perche, mais en fait, ce n'est pas le même. Non, mais je suis lancé sur les Ulules. Là, on va créer un deuxième Ulule. Voilà, voilà. Est-ce qu'on fait des plugs ou est-ce qu'on en a assez fait toute la soirée ? On va faire ça sous forme d'interro. PS plaisir, ça se passe où ? À quelle date ? À Lausanne, le 16 janvier. Très bien. Ouais. Et puis, comment on fait pour s'inscrire ? Est-ce qu'on mange une fondue après ? Ça, je ne sais plus. Comme je ne viens pas, je ne sais plus. Quand tu viens pas, tu t'en fous. Ouais. Non, on a un formulaire d'inscription. Je ne sais pas si la prêtrice est toujours avec nous, puis si elle l'a sous la main, elle n'est pas avec nous, elle ne l'a pas. Non, elle s'est barrée, là. Et moi, j'ai fermé tous mes onglets. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ressemble la vie sans onglets, mais pour que ça ne sature pas, pour que mon ordinateur arrive à suivre, j'ai fermé tous mes onglets. Du coup, je n'ai plus le formulaire de contact. C'est un drame, pas le contact d'inscription. Bref, vous suivez le site internet et vous aurez tous les liens. Ouais, on va faire ça. Et Lyon Science, c'est le 7 février, c'est ça ? Le 7 février, mais d'abord, il faut payer, sinon ça n'aura pas lieu. Donc, c'est sur Ulule, Lyon Science 2016. Lyon Science, c'est pas mal ça aussi. Mais ce n'est pas le même événement. Donc, à partir de 5 euros, tous les dons sont bienvenus. Franchement, 5 euros, ce n'est pas grand-chose. Bon cœur, monsieur et dame, c'est bientôt Noël, toutes ces sortes de choses. À la place d'acheter une connerie, soutenez Lyon Science. Et puis voilà, je crois que j'ai un peu abusé des plugs. Ok, ok. Écoutez, on conclut alors. C'était une année 2015, forte en émotion, forte en participation. Ce n'est pas toujours facile de faire le podcast. Ça nous demande beaucoup de temps, mais on en retire beaucoup de plaisir grâce à vous, grâce à vos contributions, grâce aux contributions d'auditeurs dans le podcast, grâce aux invités incroyables, grâce aux podcasts en savoir dont on rigole, etc. Donc finalement, je crois qu'on a re-signé au moins pour le début de 2016 et puis sans doute pour la saison prochaine, en tout cas, je passe la patate jaude à Johan, sans hésitation. Je suis là. Et on se retrouve dans le 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour parler du projet Euclide, qui est très lié à l'espace, etc. Vous en saurez plus avec Anaïs, une de nos invitées. Et voilà, donc on vous dit rendez-vous au 12 janvier, passez de bonnes fêtes de fin d'année, mangez beaucoup, mais pas trop, quoique, c'est le moment. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Oh ! Ce générique ! Oh, ce générique ! Quand est-ce que vous changez de générique ? Oh, c'est de musique ! Quand est-ce que vous changez de générique ? Quand est-ce que vous changez de générique ? Quand est-ce que vous changez de générique ? Oh, elle est horrible.